Partagez le live. Ceux qui ne partagent pas, ils vous bloquent. Ceux qui sont ici, tu ne partages pas, ils te bloquent. Ils ne savent pas à quoi tu me sers. Tu es là, tu ne partages pas, tu es bloqué. Voilà. Tu es là dans le direct, si tu ne partages pas, ils te bloquent. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vous dit? Tu es ici, tu ne partages pas. Est-ce que vos choses que... Vous n'avez jamais encouragé les gens là. Vous profitez des contenus des gens. Vous profitez des vidéos des gens partagées par le live. Tu es ici, tu ne partages pas, tu es bloqué. Il est cité le nombre de gens qu'ils voient ici. Parce que tout le monde qui est connecté là, ils te voient. Tu es là, zéro partage, bloqué. Pourquoi tu es là? Pour écouter ce qu'il veut dire. Tu apportes quoi? Tu veux quoi sur la table? Ce direct-ci, c'est un direct pour soutenir M. Jean-Louis Messon. Ce direct... Et quand je soutiens quelqu'un, il ne perd pas. Quand je soutiens quelqu'un, cette personne ne perd pas. Les mendiants, les perdants, les mendiants, les perdants, ils s'amènent, ils m'ont allé fanté un peu là. Il faut que je prends le paquet d'argent. Les petits mendiants là, venez. Quel est le contenu de ta mère? Pour fun. Quel est le contenu? Quel est le contenu de ta maman? Bloquée d'abord sur ma page. Pour fiasse. On t'a dit que tu es libre ici, il n'est pas dit ce que tu veux. Tu as quel contenu? Tu fous quoi là? Les mendiants là-bas, veuillez m'écrire ça. Des mendiants. Ame Kameh Mendiants. La baisse a mes mendiants. Oshiga Mendiants. Donnez-moi les noms des gens. De cette pourriture qui... Donnez-moi les noms ici là. Toi, où c'est Nwesawa là? Bouffon là. Comment je n'arrive même pas à te bloquer là? Putain. Tu as la chance. Écris encore une connerie ici là. Tu as quel contenu. Quand je soutiens quelqu'un, il ne paie pas. Ce direct est un direct pour soutenir le couple misant. Voilà des sorciers, des jaloux incapables d'avoir une vie de couple. L'abbé Samet, ta femme c'est qui? L'abbé Samet, Samet Mendiants. Petit fils de Mendiants. Qui est ta femme? Qui est ta femme en fait? Tu dis que tu es petit. Un petit qui n'a pas de femme. Mettez-moi le nombre des mendiants ici, des gens qui sont là comme ça que donne-moi. Mets-les pour la jambe. J'arrive. stuck. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Mettez le nom des mandiens Les mandiens Mettez le nom des petits mandiens Partagez Il est que quelqu'un qui est ici qui ne partage pas Il est bloqué Voilà, moi il regarde Tous ceux qui ne bataillent pas Ils vous bloquent On n'est pas dans mes directs gratuitement C'était même réservé à mes abonnés Merci à ceux qui ont pris l'abonnement Moi j'ai 40 abonnements L'abonnement ce n'est pas cher chez moi, ça coûte 2 euros Les mandiens Les mandiens L'abbé Samé Si tu envoies ça à l'abbé Samé Si l'abbé Samé, tu lui envoies ça là Tu lui envoies ça à l'abbé Samé L'abbé Samé Partagez le lait L'abbé Samé, il va t'insulter aujourd'hui Quand on t'a mis insulté Tu as compris non ? Pauvre type Tu peux pas saluer monsieur Messam Je suis Tel que je suis Le Je suis le petit frère des gens du Messam Je vous écrase tous contre Messam Sortez là J'envoie Bande de pauvres Oh, il a mis les voices L'abbé Samé, tout le sang Tout le sale boulot Que tu as fait là Tout le sale boulot Toi l'abbé Samé Que tu as fait Il est que tu vas dormir un jour comme ça là Tu vas vouloir respirer Ça n'a pas marché Toi là Tu as compris non ? Tout le sale boulot Partagez moi le live là Oh là là Prends une bonne chaise C'est tranquille Salut Abeille et Merni Merci pour les étoiles Pour m'envoyer les étoiles Pour encourager votre blogueur Les étoiles C'est pour mon billet d'avion Pour aller en Côte d'Ivoire Les étoiles C'est pour mes abonnés Qui aiment moi Qui aiment Non Les gens Les jeunes J'achète le problème C'est L'abbé Samé Peu me dire quoi Ma chérie L'abbé Samé Est-ce qu'il a ma vie Il a mon genre de vie Ce bouffon là Partagez le live Parce que le live C'est là costaud Pas mais ça Va venir Entrer dans le direct L'heure est grave On porte les vrais vêtements Mais les graves Voilà Quand on parle Quand on parle de Misan Toi l'abbé Samé L'abbé Samé Toi là Le mendiant là Samé Petit mendiant Tu vas la fermer Tu comprends un peu Voilà On commence par qui Il y a un bouffon Comme Amé Kame Amé Kame Amé Kame Il t'attend Dit que Il t'attend Dit que Tu avais Flore Tu avais Compris Alors tu racontes quoi Tu n'as pas honte De dire que Tu avais Flore Un pauvre type Comme toi Tu avais quelqu'un Qui organisait un événement Tu ne peux même pas Tu ne peux même pas Venir l'accompagner L'événement Tu avais Flore Tu as fini De laisser T'angal Insuter Insuter Flore Je suis avec Flore Je suis avec Comprisant Mais toi Tu es malade Donc tu crois vraiment Que Flore te porte Dans son cœur Tu sabotes son événement Tu ne peux pas passer Chez sa pire ennemi Et dire Je suis avec Flore Mais toi Tu prends des yampou Des moutons Faut que je me connaisse Aussi sur TikTok Parce que Quand on vous lave La Mère Kame Ça passe sur TikTok Quand on vous lave Ça passe sur TikTok C'est très bon Lavage Des TikTok aussi Le père Mésang A les pieds sur terre Toi l'abbé Samé Depuis que tu dis Que tu es beau là On n'a pas vu une femme On n'a même pas vu un homme Tu peux Je ne sais pas Tu sais à quoi La beauté Le jang-san Que tu fais là Tu sais à quoi Et moi je vais rappeler Avant d'engager Sur les gens là Toi la lionne là J'étais oublié depuis Mais je vois que Tu as toujours mon nom Dans la bouche Toi la fille là J'étais oublié depuis Toi la lionne La fille qui allait manger Chez Flore Et qui venait Insulter Flore là Toi La petite Voleuse De la boutique De Mbopi Là je t'ai dit Que toi Je t'ai laissé tranquille Parce que quand il t'a insulté Les gens viennent me supplier Que laisse Tu as compris non Je vois tu mets mon nom Sur ta page Je le suis C'est-à-dire que toi Tu es une sale fille Tu as compris Je vois que Comme Compressor a dit Un peu qu'elle t'a pardonné Là tu veux recommencer Avec moi Et tu ne sais pas Que quand il veut commencer T'a insulté Compressor Mais elle va empirer avec toi Tu comprends Tu comprends ce que Je vais dire ou pas Parce que les petits Pardons que Mbop m'a pardonné Toi tu connais La relation Que j'ai aimé Quand tu te permets De venir Prends mon nom Tu mets sur ta page La toile La longue bouche Du canal Qu'on appelle Marsop Et tu as dit Que je ne suis pas Sur toi Je ne te calcule pas Tu es sale Tu n'es pas propre Tu brille quand même Mais tu es une sale fille Tu pus Tu as eu l'occasion De parler Moi c'est terminé Tu as compris Il t'a dit Que toi Je ne te calcule pas Tu ne te calcule pas Sors avec un gars Qui est à mon niveau Je vois Mais tu es une malade Tu es folle Dans ta tête Il y a deux poses Que tu perds Mon nom et Jonathan Moi je dis ça aux gens Parce que quand elle veut Commencer à t'insuter Les gens Ils me disent Pourquoi tu insultes La fille Quand elle veut Commencer à T'atomiser La toile La petite malade Mentale Qui est partie Manger Chez Flo Et elle est Allée insuter Flo Après la toile Il dit que Mon nom qui est dans ta bouche Il te prévient Tu sais quand il t'insute C'est ce que ça fait Tu n'es plus dans mon Tu ne me sens à rien En fait D'accord Tu n'es pas dans mon colima Tu ne me sens du tout à rien Voilà On va faire le direct Également il bouffonne comme ça Du camé Du camé Tu es malade Tu as monté Un homme Il a monté Sur toi Qui est à mon niveau Il finit par C'est dans du camé Est-ce que je te clashe encore Je parle de toi Pourquoi mon nom Il est dans ta bouche Tu penses que tu peux T'entendre avec les flors Les compressions Et tu veux m'attaquer Tu penses Dans ta tête Je ne sais pas Si les gens T'ont conseillé Que tu penses Que tu vas rire Avec compressions Tu rires avec compressions Bien Et tu veux t'attaquer À moi Moi je t'ai dit Que ce soit la dernière fois Parce qu'elle avait sorti Sur toi Je vais te rappeler Que tous tes caleçons C'est 200 Tous les caleçons Que tu portes Là C'est 200 Et quand moi Je vais te saluter Comme ça Mon fils Mon nom est ta bouche Tu as eu l'occasion De me voir Tout ça s'est passé Tout ce qu'il y avait Avec toi J'étais à mon truc C'est le passé Très plein avec toi Mon nom fait quoi Dans ta bouche Les mendiants Échauffez-vous J'arrive Je vais me parfumer C'est le passé là C'est le passé là Regarde, tu as vu ça Regarde ça là C'est le parfum du Camer Tous les petits Les petits Pousseurs qui sont sortis avec toi là Ils n'ont pas le niveau de mettre un parfum comme ça Elixir de Dior Ça sent très bon Tu es malade Ça c'est Elixir de Dior Avant de me parler là, il faut mettre ça Amel Camer ne peut pas acheter ça Ça coûte trop cher Enlève mon nom dans ta bouche Enlève mon nom dans ta bouche Quand elle va t'insulter là-bas Tu as compris Tu es une pauvre fille, reste dans ta pauvreté Et ta méchanceté là Tu ne vois pas que Tu t'entends avec ces gens parce que je t'ai laissé un peu tranquille Les gens t'ont pardonné Les gens sont tranquilles Et toi tu viens attaquer le monstre Elixir de Dior Tu as compris Regarde ça là On ne t'a jamais un combo en utilisant un parfum comme ça là Donc qui t'aiderait moi Voilà Amel Camer Tu es un vagabond Tu prétends dire que Je ne sais pas s'il faut décrypter même ton life Est-ce que je décrypte ton life pour t'enterrer Tu es un misérable Un mec qui n'a rien Amel Camer Tu commandes Tu commandes Tandis que tu as atteint le haut niveau de la mendicité Flore a eu un événement Tu étais incapable d'aller à l'événement de Flore Monsieur Messon Viens soutenir sa soeur Et toi tu veux salir ça Tu es qui ? Bonsoir Nikita Fernandaise Ma générale Voilà Donc toi Amel Camer Tu es qui ? Ta femme Amel Mandiang Oshiga Mandiang L'Abbès a mis Mandiang Que vous Monsieur Messon A mis les forces Amel Camer Je ne suis pas ta catégorie Regarde ça C'est 500 000 Regarde ça là C'est 500 000 Ça là c'est 500 000 Amel Camer C'est ça là Tu ne peux pas acheter ça Tu es un pauvre type Tu es un pauvre type Tu es un Mandiang Mandiang le matin Tu fais le rendez-vous à midi Les vrais hommes Monsieur Messon Au travail Ducamé Au travail Tu es sur internet Il avait une femme Deux couples de misérables Deux couples de Deux Deux Tu peux t'asseoir Là où Monsieur Messon s'assoit Là où Monsieur Messon s'assoit Tu peux t'asseoir là-bas Un homme que Fiche d'impôt Zéro Chaque année Un fraudeur PMI Il a le PMI de la Grèce Amel Camer Monde au PMI de conduire Le PMI de la Grèce Il avait même parlé aux gens Regarde ta vie Les gens sont au travail Tu penses que tu peux Déstabiliser Monsieur Messon Tu as vu que Monsieur Messon Sur la toile A une grosse visibilité Et tu veux l'enterrer Des puits Ce n'est pas aujourd'hui Tu penses que tu peux Déstabiliser Monsieur Messon Même le français Que Monsieur Messon parle Tu n'es même pas A ce niveau Toutes tes bordelles Avec lesquelles Tu es sorti Il n'y a aucune Parce que quand tu attaques Monsieur Messon Tu attaques sa femme Un traître comme ça Tu parles de traître Tu n'as pas trahi Cabralibi Tu n'as pas trahi Le RDPC Tu n'as pas trahi Tu parles d'Edgar Ménassou Tu dors chez Edgar Tu n'as pas trahi Edgar Toi tu as trahi Edgar Ménassou Correctement Tu crées la brigade Avec Edgar Toi tu prends L'argent de tricot Tu manges Tu prends Tu parles Chez Guylain Chaput Tu insultes Edgar De rien Tu prends la caméra Tu traites Edgar De gigolo Tu arrives à parler Tu dors chez Edgar Tu n'as même pas On dirait que Quand tu arrives à parler Tu dors chez les gens Tu parles Tu prends l'hôtel Dis-moi moi Un misérable personnage Un triste personnage Comme ça Et toi Fils Tu as trahi Et toi Tu as pris Et toi Tu as mis Dans la boue Comme tu as faim Hein Comme tu es un affamé Tu reviens encore Du Keito Je te soutiens Après avoir sali Tu me dis que tu rigoles Égal à la bouche D'un homme Monsieur Messon Donne le sale boulot Au Mandian Il délègue Parce qu'il n'a pas envie De gâter sa bouche Pour parler Des saletés comme vous Il délègue Il y a un autre au Maroc Là Il y a un autre au Maroc Son travail C'est On lui donne ça Voilà L'autre au Maroc Le Marocain Voilà Le Marocain On dit sali On dit sali les gens Sali du Kameh C'est ça Voilà Il fait 20 lives Le gars du Maroc Si vous voulez sali Quelqu'un Vous lui donnez ça Voilà son sali Ame Kameh Si tu veux S'il veut sali Quelqu'un C'est ça Ame Kameh A 100 euros Il garde des mandiens Oshiga C'est ça Parce que Oshiga Quand Ame Kameh Tenté d'insulter Le père Missan Elle était à côté Moi je ne veux même pas Passer le direct Parce que Je ne veux même pas Que ça passe sur les pages De monsieur Missan Il ne veut même pas Passer le live Oshiga Après Elle va dire que Non Je me dédouane Je me dédouane Elle était à côté Quand il est entré D'insulter Missan Le plus grand saboteur De la toile C'est Ame Kameh Ame Kameh A saboter Les produits de flore Ame Kameh A saboter ma marque Ame Kameh A saboter Quand il est pour Aïtois Il s'attaque à ton business Et c'est comme ça Qu'aujourd'hui Il était en train de s'attaquer Aux produits Du couple Missan C'est comme ça Qu'il était en train de salir Les produits de la dame là Quand il est pour Aïtois Il s'attaque à ses jaloux Comme lui Il n'a rien fait de sa vie Comme Ame Kameh Il n'a rien fait de sa vie Pourquoi il faut que je mette ça Sur TikTok aussi Parce que Facebook là Vous perdez le temps Je mets sur TikTok Ils ont beaucoup de gens Sur TikTok là Les ennemis Ça doit passer sur TikTok aussi Voilà Comme ça Il les lave sur Facebook Et sur TikTok Les petits misérables Comme ça là Vous allez voir Ame Kameh C'est moi qui t'a fabriqué Sois même pas un peu ingrat Voilà Celui qui t'a fabriqué là C'est moi qui t'a fabriqué Ame Kameh On a commencé à avoir Ta tête dans les lives En 2017 C'est moi là Donc tu ne peux même pas venir Je suis ton papa sur la toile Ame Kameh Même Calibri A dit dans la vidéo Que Dukameh est le premier Dénonciateur de la toile Je suis ton père Tu penses que tu peux t'asseoir Avec Missan Aujourd'hui tu veux jouer Le jeu de Hamout Tu veux cogner les têtes Hamout et Missan Genre tu veux supporter Hamout Tu connais le mal Que tu as fait Hamout Ce n'est pas toi Qui devais envoyer les gens Aller attaquer Hamout chez lui Alors que tu étais déjà Chez Hamout Tu parles de traître Tu étais chez Hamout Tu as mangé là-bas Il t'a donné 150 euros Toi Ame Kameh Et tu t'es permis De venir t'attaquer à ses enfants S'attaquer à la femme d'Hamout On peut mettre Les remember ici Tu n'as aucune leçon à donner Au président Concepteur Des petits travailleurs Tranquils Les PTT Ame Kameh Est un mythomane Est un affabulateur C'est un gigolo C'est quelqu'un C'est un fraudeur Voilà Et les vrais hommes Sont au travail Les vrais hommes Sont au travail Le gars Il est sur TikTok En train de donner Les leçons Tu viens Tu veux supporter Hamout Donc si Hamout C'est ton choix Tu penses que tu peux manipuler Tu es qui ? Le Père naissant Est né avec son charisme Descède 1m80 Quelque chose Tu es qui ? Tu es comme ça là Ame Kameh Tu es comme ça Voilà Tu es comme ça Tu marches comme ça Voilà Ame Kameh Aime Malibé Et rien de cher sur toi Rien de cher sur toi Et tel que je te descends Amen Le couple de Mandia Les gens qui abusent De l'état français Le RSA va tuer Le couple là Le RSA Les vrais hommes Sont au travail Un nom parle Un nom parle chez lui Il ne parle pas chez la femme Je suis un RSA Il tape la main sur la boîte Il parle Et il dort chez la femme Un vrai homme parle chez lui Et non chez une femme Les gens qui signalent Mon live sur TikTok là Mettez moi les coeurs S'il vous plaît Le live doit être arrêté Suite à une activité illégale Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? TikTok Les gens Mettez les coeurs Mettez les bombarde les coeurs Sur TikTok Ils signalent Ce TikTok Ils savaient que ce TikTok Il devait bien le réaliser Merci Donc Monsieur Jean-Louis Messon Il y a un plan Qui a été Monté Pour le chasser De la toile Parce que Monsieur Jean-Louis Messon Est très efficace Sur Internet Parce que Monsieur Jean-Louis Messon A pris le pouvoir Sur Internet Il a une forte visibilité Et Mendiant En est Tu es En vue Et Dès que Pourquoi tu es le seul A bagarrer Je suis le numéro 1 Pourquoi tu bagarres ? Pourquoi tu veux toujours prouver aux gens, toi, Amèk, 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 Mang Diang, que je suis le plus fort. Mais tu es le plus nul. Tu es cet homme qui n'a aucune crédibilité dans la diaspora. Tu avais une femme qui fait la musique, tu es capable d'aider la fille à produire un seul single. Tu n'as même pas les moyens de payer un single à Oshiga. Qu'est-ce qu'elle fait avec un pauvre type comme ça, là? Elle s'est divertie. M. Jean-Louis Messon fait des jaloux parce qu'il vous montre ce que c'est qu'un véritable couple. Un couple dans lequel l'homme bosse, la femme bosse. La femme de Jean-Louis Messon, c'est une... Je relance le live de TikTok, là, parce que là, ils ont signalé Amèr Kamèr, c'est un gros manipulateur. Il dit... Tu peux l'entendre? Il dit, je suis avec Flore. Flore a organisé son événement. Tu as boycotté son événement. Tu as boycotté l'événement de Flore. Tu étais le premier à boycotter l'événement de Flore. C'est toi qui as boycotté avec Oshiga. Parce que dans tes petites causerées avec Oshiga, dans tes petites causerées avec Oshiga, tu veux que Oshiga contrôle les réseaux sociaux, en fait. Tu penses très bien faire tomber Flore pour élever Oshiga. Petit, on t'a injecté, on t'a piqué avec les poils, là. Tu as saboté l'événement de Flore et dit que Flore c'est mon amie, je suis dans l'équipe avec Flore. Tu es dans quelle équipe avec Flore? Tu peux t'asseoir dans une télévision de ténèbres? Même cette fille chez qui tu allais faire la télévision, on sait que tu ne l'aimes pas. Maintenant, tu viens accuser, tu dis que elle t'a innocenté sur l'étude du tribalisme. Qui c'est que toi? On sait que tu pues la haine tribale. Tu es concepteur de la bamiphobie. Et comme tu es un mendiant, un mec à mère, tu l'as dit, qu'un grand homme cite les noms des sites. Comme tu es un putain, tu es un gros mendiant, tu peux détester les bamilekés et couiller les bamilekés. Tu peux détester les bamilekés et manger derrière les bamilekés. Tu vois un peu, voilà ce que tu es. Parce que M. Jean-Louis Messon fait une description parfaite des mendiants. Le mendiant est sans vergogne. Quelqu'un peut détester les bamilekés et on le voit avec les bamilekés. Quelqu'un peut détester les bamilekés et manger, gratter les bamilekés. Le mendiant est dangereux. le mendiant l'abbé Samé. Quelqu'un qui est payé, on lui donne ça. Voilà. Il y a un Camerounais au Maroc. Tu lui donnes 50 euros, tu lui as insulté les gens. Francis Gagnou tape les gens pour vivre. L'abbé Samé prend 50 euros et l'insulte les gens. L'abbé Samé, moi je te mets en garde, tu vas payer. tous ceux qui t'ont payé toi l'abbé Samé pour insuter les gens-là. Et parce que si quelqu'un t'aimait réellement, parce que si quelqu'un t'aimait réellement, il t'aurait dit arrête ça. Cherche-toi. Si quelqu'un t'aimait réellement toi l'abbé Samé, il t'aurait dit que ce n'est pas une bonne vie. Parce que les traîtres les traîtres meurent. Toi l'abbé Samé. Regarde-moi la fierté d'un gars. Il s'élève, il dit qu'il est le plus grand insulteur des réseaux sociaux. Il est au Maroc. Quelqu'un qui est au Maroc, tu vas insuter un gars qui est à Paris, mon ami. Tu respires qu'elle est. Tu respires qu'elle est. Tu es qui. Tu restes au Maroc où il faut traverser l'océan, ça te dépasse. Tu vas insuter quelqu'un. On t'envoie ça 50 euros pour insulter les gens. Voilà le salaire d'un gars au Maroc. Moi, j'ai envie de vous dire que pour ceux qui vont s'attaquer au père Messant, les voix, M. Messant, c'est un personnage public. M. Messant, c'est un personnage public. Il a le droit de protéger son image. Quand un déchet comme Amé Kamé, quand une pourriture comme Amé Kamé, quand un vaut rien, un esservelé comme Amé Kamé s'attaque à lui, il prend 50 euros, il envoie ça à un autre bout, à un mandiant, fait le travail. Parce que M. Messant ne peut pas salir sa page avec des champs comme ça. tout le monde sait que M. Messant a battu le record de vue d'Amé Kamé. Il n'a plus de visibilité qu'Amé Kamé. Donc Amé Kamé, dès que tu le dépasses sur Internet, il te dit ça. Pourquoi il m'attaque ? Je suis celui qui a fabriqué Amé Kamé. Je suis celui qui a commencé à faire les lives Amé Kamé venait d'Amé Live pour avoir un nom. Il a eu le nom d'Amé Live. Je suis son père. Et il s'est chantier le père. Il n'arrive pas. On n'a pas lu les mêmes livres. Quelqu'un qui est un adepte de la philosophie, tu peux me descendre comment ? Oh mais tu avais l'hésité. Le couple, le plus paresseux qu'il y a sur les réseaux sociaux, Oshiga. Oshiga, on va parler de toi. Oshiga, toi, tu étais à côté quand il incitait par Messa Moujoutu. Bientôt, tu vas faire une vidéo comme tu as fait à la Petit Pays. Non, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de ce qu'il dit. Tu vas nous pondre ça bientôt là. Que non, je ne suis pas responsable. Ma chérie, tu vas chanter où ? quand ton bouffon là, ça s'attaque à tout le monde. Quand ton bouffon là, il s'assoit à côté de toi. Tu es là, les gens sont au travail. On dit, ouais, on écoute les clowns. par Messa Moujoutu, il gagne très bien sa vie. Il vit dans une très belle maison, il conduit une très belle voiture, il a une très belle femme. Et c'est ça qui vous énerve. L'abbé Samé est au Maroc. Ta femme, on va la voir quand ? Toi, tu es beau, tu es mignon, mais tu n'as pas de femme. ta femme est où ? Je n'ai pas envie de dire ta vie est où ? Parce qu'au Maroc, tu vas travailler quand ? C'est les gens qui te font croire que tu vaux quelque chose. Tu as 30 ans, zéro réalisation. J'ai acheté, j'ai acheté à 27 ans, j'avais acheté le terrain. Te voilà, ton père, tes parents sont morts. Tu es au Maroc, tu ne les parles, ils vont la tomber. Tu es maudit depuis. Tu es maudit, tu es malédiction, l'abbé Samé. Donc tu restes comme ça, tu penses que tu peux parler, tu ne fais pas un gars comme moi. Tu veux parler à mon grand frère, Jean-Louis Messon. Quand tu entends même Jean-Louis Messon, c'est d'abord le nom d'un écrivain. Tu peux combattre, vous pouvez combattre quelqu'un qui est plus intelligent que vous. Vous pouvez combattre quelqu'un qui a réussi plus que vous. M. Messon a une stabilité. Il a ce qu'on appelle un conteneur de femmes, un conteneur d'un gars. La femme vous apprend comment on respecte le mari. Marier sans scandale. Madame Messon, les amplités, le respect du mari, c'est elle. Le silence, une femme qui donne envie d'être avec un homme. Et toi, les deux déchets, tu t'attaques à Messon. Regarde la femme avec qui tu es. Regarde le déchet qu'on appelle au shigave qui tu es là. C'est une femme ça. Une femme, le mari est un perroquet, elle aussi c'est un perroquet. Madame Messon, c'est la classe. Madame Messon, c'est le respect. D'accord? Tu veux t'attaquer à un couple bâti sur de l'amour alors que toi, ton couple est bâti sur la maldicité. Tu t'es mis avec au shigave pour gratter l'argent des gens? Vous vivez de « Donnez-moi les étoiles. Donnez-moi ceci. » Vous êtes un couple de mentiens. Votre couple n'est pas basé sur ta côté le life. Envoyez-moi un paquet d'étoiles. Cotisez dans le Paypal. Votre couple est basé sur la maldicité et le chômage. Voilà un homme à mère qu'à mère incapable d'offrir les vacances à l'enfant de sa copine. Tu savais au shiga, les enfants de shiga n'ont eu aucun bon week-end grâce à toi. Monsieur le ratin, monsieur le peindre. Tu savais une famille avec les enfants? Tu sois avec une famille avec les enfants, tu peux offrir un week-end, arrête de parler de mes sangs, offrir un week-end, deux clos-clos comme ça là, une folle de shiga. Tu sois avec un homme pauvre comme ça là, il est incapable d'emmêler tes enfants, même quelque part. Il vient discuter la nourriture plus que les enfants. le gars est là, avec une femme. Il discute la nourriture, la nourriture plus que les enfants. Pauvre type comme ça là. Il va venir parler de moi mon frère, je suis un pauvre type comme toi. Tu discutes la nourriture, à mère qu'à mère discute la nourriture avec les enfants de shiga. Ce misérable personnage, cet escroc là, il a escroqué les gens. il vient parler d'un monsieur qui se lève tous les matins, il va bosser. Monsieur Jean-Louis Maison, sur la toile là, sa vie est correcte. Comparé à toi un homme, tu parles de chez une femme, un homme parle chez lui. Un homme parle de chez lui, un homme ne parle pas chez une femme. Il y a encore le reste de chez une nourriture là-bas. Écoute pas les conneries jusqu'à les gens apprécient ça. Ils s'assoient, ils donnent des amédiciments aux gens. Un village, un homme, tu peux même pas le voir habillé avec quelque chose qui est cher sur lui. Un paysan, on peut te voir avec quelque chose qui est cher sur toi. Regardez à toi, à mère qu'à mère, tu peux t'asseoir comme ça, tu vois quelque chose qui est cher sur toi. Tu puis la misère, Biti. Quand je suis assis là, tu vois, on te montre même la ceinture, même la ceinture. Regarde, je vais te montrer. Même ça. Quand je suis assis là, même ça là, c'est 350 euros. Là où je suis assis là, même la ceinture. Là, ils te montrent. Tu t'assoies, pauvre, un misérable, comme tu parles aux gens. Regarde ça, regarde ça, regarde ça là. Tu as vu ça ? Quand je m'assois, on sent que le gars là, il a la jambe. Tu regardes ça, tu regardes ça. Maintenant, tu regardes ça là. Là, tu regardes tout ça là. tu pures la misère, tu es misérable. Et puis maintenant, même ça, voilà le parfum que tu as, sauvage, elixir, voilà ce que je mets sur moi là. Tu pures, parce que tu ne travailles pas. Parce que tu ne travailles pas, tu es misérable. Il faut, il faut le putainer. Il fait qu'il aime les clowns, c'est il fait qu'il aime la mec à me. Ce bouffon là. Tu vois parler, les gens lui mettent ça. Tu peux t'asseoir, là où Jean lui mettent ça, est assis. Tu peux t'asseoir là-bas, tu parles. Tu mérites. Tu veux le saboter, tu dis qu'il avait pris le crédit. Tout ça, tu entends le saboter, la soirée. Tu veux dire que Flo a donné le crédit pour sa soirée. C'est ce que tu veux dire ? Tu veux faire gober ça aux gens ? Avec ta aussi salope là, aussi, aussi, je ne sais pas quoi là. Vous asseyez pour dire que ça a pris le crédit à la soirée de Flo. Vos barbiers là, bandes de maudits, couples de mises, ou puées, même Oshiga. Oshiga. Tu peux t'asseoir, on voit quelque chose de valeur sur toi. Toujours les habits de friperie, des châtelers là. ne pas aller aux gens parce que vous refusez de travailler. Oshiga, tu ressens un vie qui vient bien. Même la saleté qui a un bopi là est mieux qu'Oshiga. Même la saleté qui a un bopi là est plus présentable qu'Oshiga. à toi là. Tu es sèche comme le filon, comme le bouga. Quand tu t'assoies, tu dis que M. Jean-Lumessa a pris le crédit. Donc, tu es en train de saboter la soirée de Flo que les gens ont pris le crédit. Après, tu dis que Flo c'est ton ami. Mais ce sont les filles là qui rigolent avec vous. 2024, le clash va aller pangou, pangou. 2024, ce n'est pas la blague. Ceux qui veulent prendre la parole dans les réseaux sociaux, ouvrez vos bouches. Toutes les saletés que tu as du sujet en Lumessa là, j'invite également Comprisso à clarifier les choses. Comprisso, à un moment, tu prends la parole, tu dis la vérité. Parce qu'à force de vouloir jouer les machins là, tu vois, ça tue ta personnalité. Est-ce que tu vas pouvoir gober ce que Amin Khabar a dit à Messa? Prends la parole et dis la vérité. Parce que quand tu viens avec les gens dans les trucs comme ça, les petits jonglages, tu n'es pas vrai. Tu aimes ta copine, tu es ta copine, on dit que ta copine a donné le crédit à Jean Lumessa. Tu vas tuer ça. Tu ne vas rien dire. Tout comment Amin Khabar a traité et il t'a donné les avertissements. comment Amin Khabar te donne les avertissements à toi, compresseur, comme si tu étais son enfant. Compris sort, tu as été malade, j'étais plus proche de toi qu'Amer Khabar. Une fois, il faut, quand je me salis, prends la parole, tu parles bien de moi. Quand tu étais malade, je t'appelais tout le temps. J'étais proche de toi, j'ai voulu venir même te voir, il fallait juste trouver le rendez-vous. Ce salopard, il vient te dire que tu es sa soeur. Quand tu étais malade, il était à côté de toi. Il est venu chez toi manger. Waouh, la mendicité. Quand il est venu chez toi, c'était la nourriture. Je suis sûr qu'il est parti, il n'a même pas laissé cinq enfants. Tu as été malade, compresseur. J'étais toujours appelé, j'ai pris des nouvelles de toi. On a même pleuré ensemble pour ta maladie. Tu as eu confiance en moi. La confiance, tu sais. Amin Khabar, tu as été malade quand? Tu as été malade quand? Amin Khabar a eu le temps de t'appeler et de prendre. Il a été à l'hôpital. Chaque fois que tu as été à l'hôpital, j'étais au courant. J'étais loyal avec toi. Mais des fois, les gens me salissent. Tu connais mon cœur. Tu sais comment je me comporte avec toi et tu ne m'as jamais donné le moins de francs. Tu ne m'as jamais donné quelque chose, mais tu laisses. On m'insulte. Une personne qui t'appelle dans la maladie. Tu as été malade plusieurs fois, j'étais là. C'est ce qu'on appelle ton confidant. Je suis ton confidant, compresseur. Mais des fois, les gens me disent comment tu peux laisser passer ça? Pourtant, tu sais très bien que tu as été malade. Tu as été malade, tu as été tout ça. J'étais là. J'étais compresseur, je viens te voir. Le gars vient, il dit, t'es ma soeur. Quand c'est pour venir manger à la maison, il ramène une bordelle comme ça. Ils ont ramené même un louvain. On vient chez les gens comme ça. Ils ont ramené quelque chose. Le couple de manières là. Des fois, tu as une femme qui est constamment malade. Le gars, il n'a jamais été là. Il n'a jamais été là, ce mec-là. Mais lui, quand ça l'arrange, quand il veut gratter, t'es cassé. 2024 là, si quelqu'un n'est pas un blogueur avec les couilles, il quitte le blogue là. Parce que nous, en 2024 là, quand tu ouvres la bouche, tu dis, il n'y a plus de condamnements. Ça, c'est l'année où tu veux parler quand tu lui dis c'est la vérité. 2024, c'est violent. Tu es dénette. Tu n'as pas le gain, tu pars. Comme pour ça, tu as été malade, j'étais avec ton téléphone. Tu as pleuré. Mon fils, ça ne va pas. J'étais là. Comment tu peux permettre on m'insulte tout l'amour et le temps que je t'ai consacré. Le salaud, il vient, il insulte ton grand frère. Et tu vas vouloir encore faire les attalas, faire le condamnement. Est-ce que tu vas prendre la parole et recendrer la balle? Non. Tu ne peux pas. Parce qu'Amek, Amè t'a donné les investissements que tu tentes de supporter, mais ça, il t'attaque. Tu vas céder. Tu vas céder. Bah oui, tu vas céder. Est-ce que chez toi, comme je suis assis chez moi, comme ça, tu cries? Il est assis là dans la chambre où il baisait la femme. La chambre où la femme est là comme ça, où il se met sans caleçon. Il n'en met pas honte. Est-ce qu'ils ont à eux le salon? Le salon, c'est la chambre des enfants. La misère de la chambre des sains. Venez me voir. Vous me donnez la jambe et on vous trouve un truc. On vous trouve un T4. Venez me voir. Vous, le couple de Mangia, là, vous n'avez pas à l'espace. Parce qu'à un moment, à un moment, la chambre à coucher, ce n'est pas une chambre à direct. La chambre à coucher où les enfants sont là, l'intimité. Vous mangez les McDo. Le gars, il discute la nourriture. Ameek Ameek discute la nourriture des enfants. Une fois, c'était les chips. C'était les chips. Ameek Ameek voulait terminer le parquet des chips. L'enfant est venu demander à les chips. Ameek Ameek a poussé l'enfant. Il a poussé l'enfant. Des villageois, mon frère. Des gamins des gens comme ça, là. Il vient, il parle. Ameek Ameek parle, je crois, c'est quelqu'un. Un homme, tu parles dans ta maison. Il ne parle pas chez une femme. Tu mets ça, parle dans sa maison. Et sa femme est soumise, respectueuse. Donc, tu n'as pas de qualité, toi, Ewone, Ewone. Un escroc des femmes. Tu as assez escroquer les femmes. Yonzo est arrivé chez toi, tu as escroqué 3000 euros. Tu as pris sa carte, tu as allé faire le retrait d'argent avec. Elle était chez toi, elle ne t'a jamais donné les fesses. Tu es venu me mentir que tu as couché avec elle, que tu as les vidéos, que chez toi, il y a les caméras partout. C'est ça que tu as raconté. Donc, voilà un escroc, un gros gigolo qu'on appelle Amé Kader qui est sur internet qui vient s'attaquer à un monsieur qui est en Suisse, qui est stable dans son travail, stable dans son mariage. Et c'est ce genre d'ordure qu'il faut éviter. Éviter ce genre de personnage. Si tu travailles, évite un chômeur. Le gars, pour manger tout le temps, c'est la discussion, il n'y a pas assez à manger. Tu envoies 50 euros à Mekamé, il a insulté les gens. L'homme le plus raté de la toile, tous les business, il a raté. Il est parti faire les poulets pour tromper les gens. Quand il n'a pas fait un business, il dit aux gens envoyez-moi l'argent, je vais vous faire les poulets. Les gens envoyaient l'argent, que nenni. Après, il rentre dans les poulaillers, il me fait les plantains. Où sont les plantains? Il vient sur l'intérêt que je supporte Flore Delisle. Quand Oshiga est sur Flore Delisle, tu ne l'es pas à côté. Quand la chanteuse de Pacouti, qu'on appelle ta femme, est en train de suiter Flore Delisle, donc quand ça te convient, Flore, c'est ma soeur, on est une équipe. Flore, est quelle équipe avec toi? Flore, est quelle équipe avec toi et on est, on est le mendiant? la gilouette, il était dans le PCRN, il est quitté. Non, il a commencé, je suis patriote, il a créé le mouvement soi-disant. Après patriote, il est PCRN, il quitte PCRN, il est sud, non, je vais t'expliquer ton parcours, ton parcours d'artifice. Le gars, quand moi j'ai fabriqué les bêtises, quand il est passé dans mon direct, on parlait il y a de lui, il n'a pas créé le concept de la bamiphobie, il n'a pas s'attaqué au bamiphobie parce qu'il comprend que c'est rentable, il commence à suiter les bamiphobies tous les jours, que c'est les porcs, que c'est les chers, il est suiter les bamiphobies. Après maintenant, il voit par là, on commence à parler de lui. Il rentre, il dit qu'il a créé maintenant la brigade anti, qu'il a créé la brigade anti, je ne sais pas quoi, la brigade là. Il dit qu'il a créé la brigade ou c'est la brigade anti-patriote ou c'est la brigade anti-basse, un truc comme ça là. Après quand il crée ça, il fabrique, je vais t'expliquer tes escocqueries. C'est bon, tu peux parler de mon grand frère, Jean-Louis Messon, c'est mon grand frère, je ne peux pas parler de lui là. Toi, il veut étaler toutes tes escroqueries. Comment tu as escroqué les gens ? Et c'est curieux qu'avec tout ça, tu n'as jamais été riche. Quand tu crées les patriotes, tu as fait combien les t-shirts sur le dos d'Edgar Menasto que tu viens appeler ton ami ? Tu as le courage de dire qu'Edgar c'est ton ami. Si tu ne profites pas d'une personne, tu ne peux pas l'appeler ton ami. Quand tu as créé les patriotes, tu as eu combien de t-shirts ? Tu t'es servi d'Edgar Menasto. Edgar a mis son argent dedans. Les gens ont contribué, tu as fait au moins 5 000 t-shirts. Voilà. Tu as fait au moins 5 000 t-shirts de chez les patriotes. Tu vendais à 30 euros. Calculez combien il a eu. quand tu as fini de manger là-là tout seul. Toi, tu crées un truc, tu fais les t-shirts. Quand tu as fini d'escoquer les patriotes, tu es allé dans le RADPC. Tu es parti créer les t-shirts du RADPC. Tu as encore mangé dans les t-shirts correctement. Parce que tu faisais les t-shirts chez la dame. La dame que tu as escoquée, tu connais le montant d'enquête que tu as escoquée la femme-là. La femme où tu faisais les t-shirts là. Pourquoi tu ne fais que les t-shirts ? Parce que tu as son argent. Donc toi, tu finis d'escoquer les patriotes. Tu crées les histoires du RADPC, les t-shirts du RADPC. Tu escroques et maintenant, tu vas chez Cabral. Genre, tu vas chez Cabral. Tous, soyons tous cabralistes, un truc comme ça. Tu as écrit ça. Tu as encore bouffé l'argent des cabralistes. Quand tu as fini maintenant, quand tu as fini de bouffer maintenant l'argent de Cabral, tu fais quoi ? Tu as mis Cabral, tu t'es mis à insulter Cabral Liby correctement. Tu as rinsé Cabral Liby. Après Cabral Liby, tu es rentré dans le RADPC, tu bouffes le RADPC, après tu insultes le président de la République, tu insultes le gouvernement, tu t'attaques au gouvernement, raison pour laquelle on comprend pourquoi tu peux parler au pays. Tu vois la girouette que tu es. Tu vois la girouette que tu es pour venir parler de M. Messa. Tu vois la grosse girouette. Tu finis. Tu te fais Edgar avec les patriotes. Edgar était obligé de confisquer la page des patriotes. D'accord ? Edgar était obligé. Voilà les escroqueries que tu as fait depuis longtemps. Donc tu n'as pas qualité de venir accuser M. Messa. M. Messa, les voices ou pas les voices, on confie le sale boulot à un autre mendiant. Il y a... L'abbé, ça m'a fatigué M. Messa. Envoie-moi l'argent grand frère, ça ne va pas. Il y a les voices dans lesquelles l'abbé, ça m'a commandé de l'argent comme un malade à M. Messa. Il dit que grand frère aide-moi. Que vouliez-vous ? M. Messa l'a tellement aidé. Et après, M. Messa étant quelqu'un de la toile, bah, lui aussi, il est attaqué. Et il y a des sales boulots comme ça pour insulter un mec, mais il n'a pas besoin de gâtir sa bouche. Il délègue. Voilà. On a trop payé. On a de l'argent à l'abbé Samé plus de 15 fois. On le paye tout le temps. Il a faim. Il a faim. Il est mort. C'est un diagouené. L'abbé Samé, c'est un mort de faim. Donc, le papa Messa m'a tellement aidé. On l'a tellement aidé, 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 aidé que maintenant, il fallait qu'on lui donne le travail. parce qu'il y a un truc que vous ne connaissez pas. Si M. Messa demandait à l'abbé Samé des fesses le sale boulot, Amin Kamé s'est permis de s'attaquer à Messa plusieurs fois. Et moi, je vais dire à toutes les personnes qu'Amin Kamé attaque et dit que c'est des blagues. Vous êtes fous si vous croyez que c'est des blagues. Amin Kamé est jaloux. Il n'aime pas quelqu'un qui avance sur Internet. Il n'aime pas être dévancé. Et M. Messa le dépasse. Chaque fois que M. Messa allume ses lives, il a plus de 1000 personnes. Et ça, Amin Kamé voit en lui un concurrent. Amin Kamé, tu ne peux pas reprocher à M. Messa d'avoir envoyé l'abbé Samé te terminer. L'abbé Samé c'est un chômeur. Il fallait le travail. Toi, tu m'as demandé de faire des trucs comme ça. sur Internet, on est des blogueurs. Demander à un blogueur qui fait un boulot, on peut le demander. Mais maintenant, moi je n'accepte pas. Hein? Tu m'as envoyé un truc pour dire que... Tu m'as manipulé, tu as voulu me manipuler plusieurs fois, tu m'as envoyé un truc pour dire que... Comment il s'appelle? La Canadienne était enceinte. Sur Oshiga, tu m'avais envoyé quoi? Sur Oshiga là, tu m'avais envoyé quoi? Il y a du tout que tu m'as envoyé, c'est là. Qu'est-ce que c'est le buzz? Qu'est-ce que c'est le buzz? C'est rien. Tu m'as envoyé ça. Tu m'as envoyé tout. Parce que tu aimes te faire voir. Et tu penses toujours que les gens vont rester dans les clashes avec toi. Donc moi, je vais te dire toute personne qui te côtoie doit se sentir en danger. Toutes les femmes qui tournent autour de toi là, toutes les femmes qui tournent autour de toi là, qu'elles sachent que leur nom va sortir dans tes choses. Moi, je vous préviens qu'il ne faut pas pleurer après. Si tu tournes auprès d'Amer Kamé, la personne qui peut le supporter, c'est sa folle des filles là. Parce que celle-là a même sacrifié ses enfants pour Amer Kamé. Parce que quand elle prépare deux bouts de couscous, Amer Kamé doit manger une bouteille de couscous et demi et elle donne la moitié à ses enfants. Donc celle-là, pour le buzz, elle a même sacrifié sa progéniture. Je suis désolé. Voilà, tu vas faire quoi, M. Messon ? Que si M. Messon n'est pas supporté par les abeilles, par flottes. M. Messon, quand il prend sa caméra et s'il appelle quelqu'un, il a sa force de frappe. Il n'a pas besoin que les gens veillent le soutenir. Est-ce que moi, j'ai même parlé à M. Messon ? Je veux le soutenir. Toi, tu es un plaisantin. Tu es l'échec total. Si quelqu'un te suit, quelqu'un te dit que je veux être comme Amer Kamé, mais putain, mais Amer Kamé encore dans la vie. On peut dire que je vais être comme Dukamé, Dukamé a construit depuis que je publie ma maison. Depuis que je publie ma maison, publie ta maison, je vois. Publie un peu ta maison. C'est quel patriote qui n'a pas de maison au Cameroun, qui a le Carabote ? C'est quel patriote ça ? Publie un peu ta maison. Tu es patriote, tu aimes le Cameroun et tu ne peux pas dormir dans le Carabote au Cameroun. quand tout le monde qui est en Benga a construit, tu as 5 ans et en passant, tu es le grand frère de M. Missan. Donc arrête de l'appeler grand frère, il a 50 ans. Tu en as plus que ça. Ne fais pas comme si M. Missan est ton aîné. C'est toi qui es l'aîné de M. Missan. Il faut arrêter de mentir. Et ton petit frère, et même ton petit frère est plus vieux. Ton petit frère est plus vieux que M. Missan. Tu es une pourriture, tu es un raté, tu es un voleur. Voilà. Tu avais volé l'argent de Yongzu, 3 000 euros. Voilà un homme qui dort avec une femme, il prend la carte de la fille parce qu'il avait le code de la fille. Il part faire retirer 3 000 euros. Il part retirer 3 000 euros dans la carte de la fille. Après, il vient traiter Yongzu de menteur, menteuse. Tu dors avec une femme. Une femme dort chez toi, tu soutiens sa carte, tu vas la tirer. Mais, même déjà le billet. Tu invites une femme en France avec le tcha-tcha. Tu invites une femme avec le tcha-tcha. Billet acheté dans les les cartes que vous voulez, tu invites une femme et tu viens bomber le ton sur Facebook. Un gars arrive à Paris incapable de se prendre le tel. Il est incapable de prendre le tel. Il a obligé d'aller gratter les sommeils partout, mon frère. Travaille. Faire le VTC, c'est grave quand même ça. l'autre est là-bas, il est au Maroc. Il est au Maroc. Travessé, comme nous, on a traversé le Maroc, ça le dépasse. On va se voir le salaire du gars du Maroc. 50 euros. Il va venir se mettre en string. Tu as 30 ans, 0 enfants. 30 ans, 0 enfants, 0 femmes, 0 filles. Tu es au Maroc. Condamné à faire le Congosa au Maroc. L'Abbé Samé. Tu es qui ? Tu penses que tu peux faire un direct ? Tu peux faire un direct sur quelqu'un qui est en France, qui est à Paris. Ça lui fait quoi ? Et avant de faire un direct, montre-moi ton parfum. Voilà celui qu'il utilise. celui-ci, il a 185 euros. Ne fais pas les directs. Tu lises les dédorants. Tu lises un bon parfum. Ça, ça sent très bon. Et il est toujours en train de salir Yonzo. Toi, Oshiga, quand tu parles, toi, tu prouves ta sale gueule sur Yonzo. Tu peux parler de Yonzo parce que c'est ton sale. Le pas là qui te permet de parler de Yonzo. Tu peux t'asseoir, tu parles des docteurs modestines. Toi, Oshiga, tu peux t'asseoir, toi, Oshiga, parce que tu mets tes poils sur un villageois comme ça, tu parles de Yonzo. Une femme même intelligente respecte une autre femme intelligente. tu parles d'une femme qui a jeté un torchon que tu utilises. Tu parles d'une femme docteur qui a jeté un torchon qu'il a abandonné. Toi, tu parles de Yonzo. Mais t'es qui? Tu as déjà travaillé? Une femme incapable de trouver du travail? Tu es parlé de Yonzo? Elle est modestine, elle s'écroque comme ça. Elle est là comme ça, comme le lézard. Yonzo. Tu connais une femme sur tout Internet des Camerounais qui dépasse Yonzo? Monsieur Messant est crédible. Monsieur Messant est respectable. Votre sabotage ne va pas prospérer. Monsieur Messant a été insulté diffamé par Amé Camerounais son grand frère. Et la manière je voudrais ici dire la plus belle manière de répondre à une saleté c'est de se servir d'une autre saleté pour répondre. Amé Camerounais a détruit les commerces des gens. Amé Camerounais a détruit les vies des gens. Amé Camer a détruit des mariages. Amé Camerounais a fait du chantage à Billy. Il a engagé une femme pour filmer Billy Akele nu. Il voulait la nudité de Billy Akele et il a réussi la nudité de Billy Akele pour lui faire du chantage. Voilà ce dont tu es capable de cette pourriture qui parle à la maison. Il a eu la nudité de Billy Akele le gifleur. Il lui a fait du chantage. Il a poussé Billy à aller se faire publier lui-même. Donc voilà un gars qui fait du chantage il demande à une femme va prendre la nudité de quelqu'un lui-même. Mon ami tu sais chez un garçon sur internet non? Tu sais qu'un gars qui parle et tu sais quand j'ouvre la bouche sur toi c'est le feu. Tu as compris non? Quand moi j'ouvre la bouche sur toi le fire tu es une pourriture tu as demandé la nudité de Billy Akele à l'autre là au Cameroun on t'a servi ça tu avais ça et tu m'as appelé pour donner des avétissements à Billy Akele parce que toi tu le fais croire aux gens que les coches ne te font rien ça te touche on te touche tu es l'insulteur c'est toi qui dit tu es le cul de la mer des gens avec Abel parce que quand on te massacre le cerveau tu peux mourir tu n'es jamais fait plaie tu es le blogueur qui bloque le plus des gens sur ta page tu es le blogueur qui bloque les gens pourquoi tu bloques les gens? parce que tu n'aimes pas la vérité tu n'aimes pas la vérité toutes les conneries que tu vas raconter sur Missan ça ne va jamais lui enlever son travail ça ne va jamais lui enlever sa stabilité que tu cherches un homme assis chez une femme oh un homme assis il est assis chez une femme il parle fort il discute la nourriture avec les enfants de Shiga ils viennent parler à Missan qui vit dans un domaine avec une belle caisse et les enfants de Missan sont tout le temps en vacances un couple qui est allé aux Etats-Unis ils sont allés au Cameroun ils voyagent votre couple là vous ne pouvez même pas aller en Andalusia votre couple de Mandian Amèk Amèk et l'autre là le couple Missan était aux Etats-Unis ils étaient au Cameroun ils étaient partout parce que si vous voulez faire le défi de couple parce que tu étais en train de le clasher tu étais en train de clasher en couple mais quand tu regardes ta saleté de couple c'est l'autre là la junkie avec qui tu sais pas c'est une junkie frère c'est une junkie t'as go c'est une fumeuse de banga c'est rien c'est personne elle n'a rien créé elle est artiste dans sa tête artiste qui n'a aucun conseil en Exxan artiste qui a fait le seul conseil à priver la kayate sans contrat et ça ne chauffe pas vous n'allez pas nous polluer Facebook détruire les gens ça fait une semaine votre couple de merde vous avez attaqué petit pays vous avez attaqué Lady Ponce votre couple là vous vous châchez d'attaquer les gens mais quand vous allez arriver sur les gens que je soutiens je vous attaque vous parlez de monsieur Messang j'allume la caméra je vous incendie et j'ai plus de verre que vous j'en suis sûr je suis plus dangereux que vous j'ai même plus d'argent que vous je sens bon plus que vous montrez moi vos parfums quand vous allez vous mettre en sang vous prononcez vous attaquez vous faites un direct sur mes sang moi je m'occupe de vous l'autre là au Maroc on le connait même pas sur TikTok celui-là c'est même pourquoi il parle de lui on le connait même pas celui à qui on donne 30 000 son salaire 30 000 insultent les gens pardon traverse la Méditerranée tu arrives en France tu n'as pas d'avenir tu n'as pas d'avenir tu n'aimes même pas à Rabat ou à Casablanca toi l'abbé Mandian mettez moi le nom de Mandian en commentaire merci pour les patages merci pour les cadeaux vous pouvez bien les mettre voilà big up à D'Angelo Black mon ami D'Angelo Black big up à toi un jaloux parce que parce que monsieur Messon ils veulent le chasser ils ont toujours voulu chasser monsieur Messon de la toile mais ce n'est pas son âge que vous combattez vous combattez le succès que monsieur Messon a sur la toile vous combattez parce que les gens l'écoutent ce n'est pas une question d'art c'est une question de charisme le monsieur il a réussi sa vie il allume ses lives les gens l'écoutent et c'est ça que vous jalousez en fait Amin Kamay à horreur quand il t'a déjà écrasé il vient faire l'amitié avec toi un homme qui a insulté Lolo comme il n'est pas permis il a méprisé Lolo insulté correctement que c'est une traite c'est une saisie c'est là aujourd'hui il vient tu l'entends dire que Lolo tu es ma soeur et tout putain tu entends il vient raconter que le roman maintenant il veut faire la manipulation il met Amode que Amode mon frère un mandiant tu étais parti chez Amode il t'avait donné 150 euros il t'avait payé tu as insulté tu as insulté sa femme soi-disant tu supportais Flore il vit du chantage ce mec il vit de la diffamation c'est honteux t'es minable toi Amé Kamé t'es misérable tu prononces même Amode dans ta bouche après avoir demandé que tu allais ramener les gens les gens chez lui à roler sur bois après avoir fait les menaces que tu allais taper sur lui tu viens prononcer son nom parce que tu veux faire le aide-moi détester mais qu'est-ce que mais sans sabral tu vois à quel niveau tu es tu es une petite personne tu es un sorcier tu vois à quel niveau tu es une merde tu as dû appeler le président Amode dans les choses qui a le plus insulté le président Amode sur Internet c'est toi alors qu'il t'avait il t'a jamais prononcé un monsieur chez qui tu allais manger avec Edgar Menasso tu as été chez le président Amode tu as mangé là-bas il t'a donné 150 euros tu es venu sur Internet l'insulter aujourd'hui parce que tu veux te venger tu veux insulter Messon tu parles du président Amode et il faut même dire la vérité parce que le problème que tu as en justice avec Messon il faut qu'on explique ça aux gens parce que tu ne dis pas tu as escroqué une fille 5 000 euros en Limoges et le président Amode accompagne cette fille ce n'est pas que le président Amode a porté une plainte parce que là tu mens ce problème je connais voilà il y a une fille tu lui as pris 5 000 euros pour les histoires c'est la plainte qui t'a mis dans les problèmes ce n'est pas la plainte d'Amode ne viens pas accuser Amode dans l'histoire avec le mensonge lui ne te gère pas tu n'es rien pour lui tu es une saleté pour lui voilà donc ne crois pas que tu vas faire tes atta sauf si lui n'est pas tombé dans les pièges tu as compris Amode a accompagné la fille la fille à qui tu avais pris 5 000 euros en limoges d'accord c'est la plainte qui a failli t'amener en prison ce n'est pas que Amode a porté plein pour diffamation il n'en a rien à serrer est-ce que tu captes un peu donc ne viens pas faire ne viens pas jeter les fleurs ou Amode tu veux supporter Amode tu supportes Amode c'est toi qui a détruit la relation que Flo avait avec Amode parce que c'est toi qui avait radicalisé le problème quand Flo demandait son argent tu es monté au créneau pour insister Amode c'est toi qui a mené la radicalité dans cette histoire comme d'habitude comme tu as insulté Petit Pays et puis tu es venu t'excuser voilà Tubo écoute moi un village il dit que je m'excuse Tubo je pourrais t'appeler comme si Petit Pays peut s'asseoir avec toi Petit Pays est venu dans mes lives j'ai affaire un direct avec Petit Pays Petit Pays est déjà venu dans mon live Longuet Longuet il est venu dans mon live Salaciel il est venu dans mon live il s'assoit il parle de Petit Pays comme son combat il est insulté après il vient il dit non je suis quelqu'un qui rigole à ton âge on rigole à ton âge on construit des maisons à ton âge on est stable on ne vagabonde pas à gauche à droite les gens ont ton âge ils ont déjà trois immeu un raté de mec tu t'assoies tu penses que tu as de la valeur tu as de la valeur auprès des médias quelqu'un qui a un cerveau il te regarde il te dit mais c'est quoi cette saleté là c'est quoi ce mec là même le pays là tu ne mets pas les pieds là pourquoi à cause de ta sale gueule tu n'es pas au Cameroun non tu penses que le pays c'était tes fanfaronades que tu faisais là que tu supportes le RDPC porte la tenue du RDPC tu ne vas pas tromper le gouvernement là avec on sait que tu es une pourriture parce que c'est ce que tu vas faire bientôt dès que tu supportes on te connait et tu vas répondre et tes propos sur les gens au Cameroun tu vas beau porter les habits du RDPC bientôt pour tromper les naïfs mais je serai là pour mettre à nu tes manipulations en fait je sais que je te fais très mal tu t'es dit que si tu m'arrêtes quelque part tu peux m'empoisonner mais tu avais déjà même amené amen qu'avais-tu amené mon nom le nom d'Amosher et Marabou pour me tuer voilà tu as essayé tu as pris le nom d'Amosher et mon nom tu as amené chez Marabou donc je t'entends Amoud c'est mon frère c'est toi qui as tué la relation de Flo et Amoud même Lolo là et Flo commençaient à se parler c'est toi qui est venu tuer quand tu es rentré du Cameroun tu as dit que Flo et Lolo c'est une traite Lolo a fait ça du Cameroun parce que tu as essayé de gâter les relations que les gens avaient Flo quand Lolo a voulu se réconcilier avec Flo elles étaient au Cameroun elles se parlaient quand tu entres dans la fête tu fais quoi ? tu radicalises tu es un destructeur il dit qu'il s'entend avec tout le monde il faut l'entendre tu es allé manger chez Natacha de Monaco quand on te donne à manger on s'entend avec toi tu es un crève la dalle un Camerounais ne parle pas de la maison d'une gars quand tu es une valet chez une femme tu vois un peu quand tu es un valet chez une femme tu es un Camerounais il est assis chez lui c'est sa maison la femme est chez la femme est chez le Camerounais toi tu es de quel pays ? parce que non tu ne connais pas ton Camerounais je suis chez Manga écoute moi les conneries et il vient parler fort je suis chez Manga le Camerounais n'est pas chez Saga le Camerounais est chez lui c'est la Manga qui dit je suis chez Manga tu peux ouvrir ta bouche là-bas chez Oshiga un homme qui parle fort il dort chez une femme il s'élève à 10 heures les hommes sont en train de travailler il met le live salut Philippe donc Amek tu es une pourriture tu es un raté tu es un mec qui ne travaille pas tu encourages les jeunes à rester sur TikTok toute la journée c'est toi qui pourris la jeunesse avec les réseaux sociaux salut Philippe tu es assis dans la cuisine maintenant tu discutes de la nourriture même donner une meilleure vie aux enfants d'Oshiga tu ne peux pas si tu étais un homme toi Amek Amé tu arrives dans la vie d'une pauvre fille comme Oshiga tu dis chez lui on prend un grand appartement tu chantes sa maison parce que c'est la veuve joyeuse c'est la veuve joyeuse qui a trouvé l'appartement d'Oshiga parce que la goye dormait dehors c'était une elle dormait dehors l'ingrate après s'est mise à insulter la veuve joyeuse donc toi lorsque tu es un bonhomme tu trouves une femme elle vit dans un petit local tu dis chérie écoute on va trouver plus grand tu trouves un grand appartement tu trouves un grand appartement mais tu viens trouver une femme les enfants n'ont même pas d'espace tu occupes tu fais le direct tu dis que le cul de ta mère est dans le direct les enfants sont en train d'écouter tu n'as même pas honte quand je vous ai bombardé l'autre jour maintenant tu fais un peu attention tu es dans une maison tu es dans la chambre les enfants sont en train de parler de grossirité et la mère elle ne te regarde même pas parce que c'est une sauvage jeune cette fille elle n'en a rien à cirer de ses enfants des éducations de ses enfants quand les enfants rentrent de l'école le père et la mère ils sont en direct maman tu fais quoi ? je fais le direct tu racontes ta vie tu racontes tes caleçons tu clashes un couple de la honte le père a abandonné 11 enfants regarde-moi quelqu'un voilà la mère de son enfant qui est là sur TikTok il est là il a jeté les enfants jamais le temps des enfants un père irresponsable un père tu travailles pour nourrir tes gosses au lieu de commander de faire la mendicité sur internet mettez-moi mettez les cartes tapotés mettez-moi regarde-moi ça une cinquantaine une saleté comme ça là mon frère il vient y parler sur internet on pense que c'est un homme les gens suivent je suis un mec c'est un mendiant le mec il a abandonné ses enfants ses enfants il peut les nourrir je peux te montrer les virements que j'ai fait à mes enfants je peux publier tous les mois je te montre les virements je peux te montrer mon compte je n'ai rien à cirer je te montre tu es un déchet tu n'as pas de qualité à venir parler sur internet aux gens tu es misérable comme homme pourrais-tu comme toi à mes caméas tu es honte un vieillard comme ça un gros vieillard comme ça qui n'a rien à faire de sa vie il vit comme si c'était franchement ses derniers gens à ne pas réserver un avenir à ses enfants il y a quelqu'un il se décape même la peau un vieux type comme ça qui se décape la peau tu vas parler d'un monsieur responsable comme ça tu t'es vu toi il dit je vais faire le direct à 13h mais à 13h ça travaille les hommes sont au boulot tellement il ment qu'il se sent à l'aise dans ses mensonges venir faire croire aux gens qu'il a créé une entreprise mais vous avez créé quelle entreprise êtes-vous deux là c'est pas la misère dès qu'il y a un paquet de chips à la maison chez eux les enfants veulent les chips le père lui-même il a plongé la main il discute les chips avec les enfants voilà la misérable vie des gens pourtant ils peuvent travailler il vient sur internet dit aux jeunes qu'ils gagnent 10 000 euros sur les réseaux sociaux vous l'avez jamais vu avec quelque chose de cher il n'y a pas de t-shirt sur lui il n'y a rien de quelqu'un qui gagne 500 euros par mois venir tromper la jeunesse avec les je gagne je gagne ceci par mois regarde moi ça mais vous le couple de la souffrance vous n'allez pas mentir les gens vous là vous êtes des pauvres les gens vous allez travailler et maudit toutes les personnes qui vous donnent les cadeaux qui vous prennent l'argent des souffrances toi la femme qui se lève tous les matins tu vas travailler et tu vas mettre des cadeaux dans ces lives tu es maudite tu ne peux pas t'élever le matin tu prends l'argent qui pourrait servir de vacances c'est les vacances de Noël il y a tellement de choses à visiter tu ne peux pas venir nourrir des chômeurs tes petits ne vaut rien comme ça vous venez les nourrir et ces deux fripouilles ils ne respectent pas les gens qui travaillent ce couple de merde ils ne respectent pas les gens qui travaillent ceux qui leur donnent l'argent c'est des travailleurs ils sont là ils disent que non l'autre dit je suis une artiste une artiste tu vends quoi une femme qui prend sa nudité elle s'expose elle-même pour se faire connaître tu entends les gens viennent dire je suis scarabée vous êtes des saloperies une bande de merde comme ça vous n'allez pas nous pourrir les réseaux sociaux nous on sera là pour vous enterrer comme ça parce que vous prenez le malin plaisir à venir clasher des gens qui ont une belle vie Amèk Amèr se permet de venir parler des petits pays comme ça tu as la même vie que des petits pays un type incapable de mettre la moindre fondation par terre même moi tu ne peux même pas me parler tu ne peux même pas me parler Amèk Amèr tu ne peux pas j'ai trop de dignité pour qu'un individu comme tu avais même parler de moi même sur le territoire j'ai fait venir mon frère depuis que tu es en Europe il y a qui de ta famille tu es trop occupé à bavader tu l'entends dire je suis avec Flore Flore organisait un événement un pingre incapable de prendre une table dans une soirée pour encourager Flore je supporte Flore ce sont les Flore qui rigolent avec vous ce sont tels qui rigolent avec vous les gens qu'on vous clashe on vous dit dégâchez je ne sais pas pourquoi les gens se rendent peur même que peut-être vous allez les clasher vous allez raconter quoi sur la vie des gens tu peux raconter quoi qui diminue un fois dans mon portefeuille il y a des misérables personnes comme ça là mon frère tu t'assoies tu veux simplifier les efforts déjà tu vas m'insulter tous les mois j'ai une paille tous les mois j'ai une paille tous les mois toi tous les jours tu dois envoyer les cadeaux envoyer les cici envoyer les cela ce sont des travailleurs gratter des personnes qui travaillent et vous même c'est comme si on vous a hypnotisé moi je ne comprends pas comment tu peux être quelqu'un qui souffre pour avoir ton argent on peut encourager les blogueurs moi il y a des gens qui me font des cadeaux parce qu'ils savent que non le gars il taffe et j'aime son contenu et il ne vit pas de ça des gens me font des cadeaux pour m'encourager encourager mes contenus mais parce qu'ils savent que je ne dépends pas de ça c'est une fierté pour eux pour dire bon voilà j'aime ce que tu fais courage il était incapable il dit que Flore c'est mon ami il est incapable même de venir comme ça venir soutenir moi je me suis proposé j'ai même dit à Flore je te donne un appartement ça va être ton QG même si tu ne pourrais pas venir tu pourrais voilà 5 euros voilà ma motivation c'est ce qu'on appelle la galanterie il est là avec la bouche il pense qu'il vaut quelque chose tu penses que Flore a loué la salle on a loué la salle la veille au bavadage pour organiser un événement tu sais combien coûte une salle comme ça pour venir il fallait qu'on te paye tu n'as même pas honte tu finis de dire qu'il fallait qu'elle te paye que je suis avec les abeilles j'ai vêté les abeilles un pingre comme ça une horreur une chose que tu ne peux pas montrer à un enfant tu dis que voilà quelqu'un m'ouvrait il ne fait pas regarde moi un homme comme ça tu es un raté tu es un raté donc tu as raté ta vie tu as 54 piges tu n'as ni maison ni emploi ni retraite voilà ta vie de mère tu n'as même pas de carte bleue et tu vis chez une tu vis chez comment on appelle ça tu vis chez une junkie Oshiga c'est une junkie pas besoin de de je ne sais pas tu n'as même pas besoin de réfléchir quand tu la vois c'est une junkie c'est quoi ça c'est une femme ça tu assis chez une junkie vous fumez vous êtes là comme ça à insuter les gens tu peux insuter les gens quand ta vie c'est une misère boucle quand ta vie elle est misérable tu fermes ta bouche et tu te cherches moi j'ai des amis qui ont réussi la vie qui sait très bien que je ne peux pas me permettre de leur manquer de respect ils sont assis ils vont s'asseoir là à deux la chambre est comme ça regarde où ils donnent même la chambre même sale comme quoi avec le lit gris aucun design regarde moi des gens regardez le lit vous voulez qu'ils vous montrent vous le coupez de merde vous montrez la chambre dans laquelle je dors si ça ressemble vos coloris là tu n'as même pas honte tu viens de dire que ça voulait monter dans ton live mais bien sûr te voilà dans mon live non te voilà toi aussi là tu es dans mon live tu dis que je voulais monter dans ton live effectivement tu ne vois pas ton mari il monte dans mes lives vous êtes des gens vous voulez tromper les gens tu dis ça voulait monter dans mon live toi tu ne le montres pas dans mes lives tu n'as même pas honte de me parler de visibilité quand je faisais mes chroniques tu venais gratter la visibilité dans mes chroniques tu as oublié ça tu ne venais pas je monte dans mes chroniques quand mes chroniques chauffaient pour monter pour te faire connaître là-bas comment tu es apparu dans mes chroniques tu veux me parler de visibilité tu as venu me parler toi de visibilité ou tu allais t'accrocher à un voleur comme ça pour te faire connaître quand je faisais les chroniques sur Facebook toi Oshiga tu ne montais pas là-bas pour te bavader avec ces gens pour te faire connaître espèce de bouffon tu peux me parler de visibilité quand l'histoire d'un mec Amel va finir tu vas parler de visibilité qui aurait envie de te voir tes poils là mais tu es malade ou quoi tu es dans mon live même récemment tu es dans mes lives donc si je viens te live qu'est-ce qu'il y a d'étonnant tu n'es pas monté dans mon live toi quand il insultait Messang tu étais à côté après tu avais dit que non je me dissocie vous pouvez manipuler qui ? vous pouvez manipuler toi Oshiga tu étais à côté d'entrer dans Kondior qui l'instute Messang tu étais dans le problème tu n'étais pas Jean c'est ton direct non tu étais en train d'insulter Messang tu vois la femme de Messang la vie que la femme de Messang mène regarde même comment la femme de Messang elle respecte son mari le gars il fait son direct il est en train d'insulter quelqu'un tu es à côté tu parles après tu vas Mélis dis non mon image des musiques tu vas raconter tes salades là qui vous êtes dans la chambre les mêmes draps pendant 8 jours vous êtes sale les mêmes draps vous montrez votre intimité vous n'avez pas il n'y a pas de salon ou quoi Oshiga vous n'avez pas vous n'avez pas d'espace vous n'avez pas d'espace c'est quoi ça quand vous misérez parce que vous êtes un couple de misère quand vous misérez fermez là vous n'avez pas de leçons à donner aux gens venir critiquer les gens allez vous chercher et en passant venez me voir je vais vous trouver un bon logement ayez le courage j'ai un appartement bagnolet la F4 je vous donne ça tu as mon numéro Oshiga viens m'écrire je dis que grand frère il y avait l'appartement il y avait l'appartement il y avait l'appartement il y avait l'appartement c'est quoi ça dans la chambre il insultait Messa tu pourrais dire si tu n'étais pas là je ne t'aurais pas interpellé mais tu étais là en train d'insulter Messa tu sais que tu ne vaux pas Messa ne peut pas gérer une fille comme toi après être allé manger chez Compressor tu viens insulter Messa qui est son grand frère et elle aussi franchement Compressor l'attend à son outil parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu ne peux pas taire il y a des situations dans lesquelles tu ne peux pas dire je ne dis rien tu es obligé de réagir soit tu vas jeter Messa en bâture tu vas assumer parce que même ton silence il en dira long l'autre jour toi Oshiga quand il est sur tes petits pays tu as fait une sortie tu as dit ça ne me regarde pas j'ai cru que tu avais compris la décision aujourd'hui il va te mettre dans les problèmes comme ça toi parce que là tu prends les balles dans mon direct parce que tu t'es mêlé tu prends les balles dans mon live parce qu'il faisait ça et tu étais à côté tu parlais ça ne te regardait pas tu n'es pas obligé de parler donc apprend à savoir qu'il va chercher ses problèmes il sera là-dedans comme tu te mêles parce que vous êtes à deux vous croyez que vous êtes trop fort mais nous on est là pour vous enterrer correctement pas même nous je suis la seule je n'ai pas besoin de quelqu'un tu as vu le live j'ai fait ça ne prend personne je vous lave et respecte un peu tes enfants voilà parce que tu ne peux pas avoir des enfants au salon tu fais le live au cul de ta mère et tout ce que ton gars raconte là et qu'il essaye de te prendre un appartement plus grand c'est trop petit pour faire deux lives moi-même quand je prends mes enfants il n'y a pas de live il ne peut pas être dans la maison il fait le live il y a mon fils qui est là je ne peux pas parce que ce que je dis là il ne faut pas qu'il suive ça il faut déjà respecter sa progéniture voilà donc vous deux vous croyez tout permis au fait mais moi j'avais dit l'autre jour tu as l'absence tu lui as dit tu es en train tu me mets dans les problèmes mais après tu recommences tout ça pourquoi parce que tu as ce qu'on appelle tu as une grande soif de reconnaissance madame Oshika tu as une soif de reconnaissance voilà dans cette histoire de médecine ça ne te concernait pas il fallait laisser gérer ces histoires mais comme tu es une femme qui veut mettre sa bouche partout tu veux mettre ta bouche là-dedans tant que tu es concernée je n'ai pas vraiment le plaisir quand je parle de toi c'est qu'il y a une raison voilà je ne fais plus ce genre de blog où j'attaque les gens gratuitement d'accord comme il a insulté les gens tu veux entrer dedans même moi à un moment je te respectais déjà mais quand il a commencé à s'attaquer à moi tu as commencé à entrer dedans comme tu veux entrer dans les histoires que j'avais eu on va s'insulter ici dehors c'est qu'il est su j'ai une meilleure vie que vous deux je ne vous manque pas j'ai une meilleure vie que vous deux voilà j'ai une meilleure vie que vous deux parce que vous quelqu'un me demande pourquoi je parle de vous non parce que vous réussissez à manipuler les gens vous réussissez à intoxiquer les gens et c'est pourquoi moi je vous attaque je vous demande on est tous des blogueurs parce que toi Oshiga tu es blogueuse tu n'es pas artiste tu es blogueuse on parle de toi parce que tu veux qu'on parle de toi et tu t'attaques aux gens tu penses que tu vas attaquer Jean-Louis Messandre Oshiga on va te laisser mais tu es malade tu attendais que toi là je te bloque même d'abord c'est qui là même frère toi je te bloque tu te dégages de mon direct fous moi la paix voilà donc tu pensais que tu es surprise de comment on réagit donc tu pensais que Messandre n'a pas les gens il a les gens quand vous avez fait votre attaque le matin il y a une sortie après l'étude camère réaction allez encore faire allez faire je serai là sur vous voilà vous allez vous concentrer sur votre misérable villa et déjà en passant essayez d'aller un peu en week-end voilà essayez un peu d'aller en week-end un peu parce que vous voulez trop montrer que vous êtes un couple mais franchement le couple de la chambre je vais prendre les quelques appels ouais c'est comment je soutiens je soutiens on l'appelle comment Messandre à 100% c'est génial ce qu'on appelle l'abbé Samen il se permet de publier les votes si ce n'est pas si ce n'est pas un mandat c'est quoi parce que Messandre offre de lui donner de l'argent pourquoi il fait ça il sait qu'il ne peut pas il ne peut plus se passer il sait bien que son schéma a échoué donc je l'ai venu mettre pour faire genre alors que c'est un mandat au contraire les personnes lui font confiance dans les réseaux sociaux c'est ça et on l'a mis à lui on l'a exposé on sait que l'abbé savait voilà son mot voilà l'abbé savait voilà ce qu'il vaut pour balancer les gens moi on l'a payé pour m'insulter il a pris l'argent parce que j'avais pour aller avec quelqu'un il s'est bien m'insulter pour rien il va prendre le air pour arriver en dehors il dit que tu vas rester sur l'avant au Maroc les NK ça va te niquer comme tu es venu tu as pris ma photo de parti de l'améliore à soi-disant la photo il dit que les NK ça va te niquer là-bas tu vas jamais voir bien tu vas mourir là-bas parce que même au Cameroun tu ne peux plus arriver un ancien prêtre qui a fui il est parti dans l'église l'église catholique tu partais tout le monde là-bas avec les partisans de Dieu tu n'as pas honte c'est toi qui ouvre ta grande gueule dans les réseaux sociaux pour un prêtre pour quelqu'un qui est allé au séminaire pour quelqu'un qui a fait le corps du séminaire il ne pourra pas se placer comme ça pour insulter les gens il dit que l'abbé sa mère tu ne seras jamais rien même dans les réseaux sociaux tu vois que tu es inexistante les gens te prennent comme un pingouin comme une girouette tu te fais payer les miettes même on te donne même pas 20 euros tu te fais payer les miettes pour insulter les gens qui te dépassent tu es au Maroc et étudiant de ton état et étudiant des autres parce que entre les marques tu étudies quoi là-bas tu m'as pas dit tu étudies les mangala l'incassadeur l'incassadeur a niqué à gauche à droite ton nanny s'ouvre comme le toroi doit l'apparer je te jure tu ouvres ta gueule pour insulter les vrais gens dans les réseaux sociaux tu peux même qu'il y a dans les réseaux sociaux quand tu regardes là tu peux qu'il y a dans les réseaux sociaux tu es derrière tu es derrière ben derrière ta vie est derrière toi mais tu es derrière ben c'est-à-dire que quand tu te regardes là est-ce que tu peux quelqu'un dans les réseaux sociaux toi toi l'abbé sa mère tu as osé m'insulter tu as osé m'insulter avec tes yeux comme les lampadets de bafia vous voyez encore ta gueule sur moi vraiment celui-là est-ce que tu veux insulter le couper le père le couper mes sangs tu ne peux pas se couler il a réussi sa vie ce Thomas il a réussi sa vie à 100% parce que tu viens tu veux dire que tu soutiens ta tante ta tante qui est la bonne ma mandiante vous venez vous voulez faire les gens vont vont vous insulter pour rien je dis que l'abbé sa mère toi et moi tu dis que tu as grandi à Aqua non viens encore ouvre encore ton sale zoude là sous moi tu vas voir tu as péché avec mes fesses géniales comme ça là même dedans un homme qui a fait la pute depuis Aqua on a baissé dans tous les couloirs là-bas l'Europe l'Europe t'envoye aux répondeurs depuis l'Europe l'Europe ne veut pas de toi l'Europe t'a envoyé aux répondeurs depuis 1900 tu es derrière les bandes de l'Europe tu cherches quoi on peut parler tu cherches quoi tu es devant les bandits tu es derrière les bandits les faits mal toutes les bordées les camionneuses les beng toi tu es derrière les beng tu cherches quoi dans nos problèmes il y a un guide dans ça il y a un guide dans ça pour ensuite une vie tu es encore petit mon frère tu es un enfant tu n'avais pas 28 ans concentre-toi sur ta vie tu ne vois pas que tellement tu es misérale ta vie est misérale que tu es obligé d'accrocher sur les gens qui ont déjà réussi l'ongue l'ongue a dit que ceux qui ont une chaleur tu n'auras jamais réussi dans le vétuel tu ne vas pas réussir tant que tu n'arrives pas en beng tant que tu es au maroc tu seras toujours considéré comme un sourd homme et tu te dis ça aura mieux c'est encore mieux tu rentres au camerounais passer des gens au maroc là-dessus il ne faut pas parler on connait c'est qu'il y a une casse à fond là-bas aux gens au maroc tu n'es rien mon frère tu n'es zéro la vie zéro la vie les vrais j'ai regardé du camé que tu vois du camé à les enfants toi tu as un enfant tu peux bander tu peux péter l'anus est là bousillé l'anus rempli dans le chèque tu peux parler du camé à les enfants du camé band toi tu peux bander avec ton demi-zizi là que tu appelles Pény chénial comme ça là même dedans il faut encore ton gros cul là que tu parles à du camé ou tu parles à Bamesam tu ne soutiens pas Bamesam jusqu'à demain et ça aura et moi ne mangez pas moi ne mangez pas comme un nia comme ça il n'est sévé il n'est n'absence il n'est s'amcelé il n'est bambamal le gars le gars au Maroc il fait le avec tout le monde tu peux même qui déjà le compréhension ne met pas ta tante laissez-vous les histoires ça tombe que vous direz vous êtes deux bacocos vous êtes des bacocos mais ce n'est pas tata vous n'êtes jamais familier compréhension un bacoco c'est tout déjà compréhension elle ne connait pas son père qui est sûr que son père était bacoco compréhension elle m'a été conçue pendant les réunions du 1 et 2 président de l'union et qu'elle ça ne met pas ça donc arrêtez de nous faire croire que vous êtes neveu c'est neveu tante ce n'est jamais ta tante arrête ça mon frère calme-toi calme tes odeurs écoute que nous on ne peut jamais nous les caméronnés les vrais caméronnés on ne peut jamais te soutenir dans ta bêtise tu prends les voix c'est quelqu'un qui ne t'a rien fait tu viens mettre à mon dos pour prouver quoi qui qui te connait même avec ça je vois les gens je vois les gens qui sont tout à fait ils disent comment tu peux faire le congo ça avec un enfant mon frère est-ce que lui-même c'est un enfant tout le monde parle tout le monde tout le monde fait le congo ça mais c'est la personne qui vient livrer ça en public qui devient le fautif c'est lui qui est le fautif dans ça il dit que la bêtise sa mère c'est que tu as faim de ça là tu vas payer toute ta vie tu es un vendu on te paye on te paye les miènes pour venir inciter jusqu'à tu n'as même pas honte homme sans personnalité tu fais le métier de trois d'où en l'air au Maroc si tu veux vraiment faire la pute viens en Europe viens en Europe faire la pute parce que le Maroc l'a mort fait les cas ça va te donner combien les dirhams un vrai papa comme ça quand il voit les gens vous aimez quoi sur l'hypocrisie vous aimez quoi sur lui le n'jang ça veut sa mort le n'jang ça fait le n'jang il est la jeune jaune jaune tu avais les lèvres noires pour les fumées de Mbanga parler même à qui même même ces êtres sont noires parce que quand tu regardes le boulet la voix bien sale le n'jang ça ne l'arrange pas pourquoi franchement du courage c'est que tu fais parce que au moins toi tu as un côté tu n'es pas versatis comme on les voit là ils sont versatis dans les réseaux sociaux aujourd'hui ils avaient Y mon frère il prenait une direction il suivait cette direction jusqu'au bout il y a même quoi même vous allez vous lever vous parler aussi des nobles les gens qui ont fait Messane arrivait en Suisse à quelle âge il était très jeune Messane allait à l'école mais il s'exprime très bien pour la baisser ta mère tu peux t'exprimer tu as quel genre de vocabulaire à part les insultes qui sortent de ta bouche une femme mal éduquée ta mère monte calcinée est-ce que tu es parti au-dessus de ta mère étant au Maroc tu es parti tu n'as pas pu aller au-dessus de ta mère comme il a trop le coeur comme il a trop le coeur pourquoi il a peur de la prison tous les enfants qui la torchent là-bas au Cameroun on dit que c'est un grand pédophile au Cameroun il a fui là il a fui dans les histoires des prêtres pour arriver au Maroc il a fui il pouvait rester il ne pouvait même plus parler il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun je me rappelle quand tu es arrivé dans les réseaux sociaux en 2019 fin 2018 2019 tu es arrivé là tu combats le gouvernement on est où ? tu es venu dans les tu es maintenant il est devenu il était de la base il parlait de la base mais là il est dans le groupe où ça ? oui il parlait de la base il était là-bas il a insulté il a insulté la première dame c'est un maudit mon frère il a insulté la première dame correctement la première dame il a insulté il a insulté le président ta bouche il a insulté sa mère il a insulté sa mère il peut mettre ses pieds au Cameroun tu es au Maroc tu n'arrives pas à aller enterrer ta mère c'est toi qui viens parler du Camer au Sombok au Swan la Honde pardon comme il aime le Guy ma comme il aime le le saboteur là on lui donne combien ? dis combien on lui donne pour qu'il continue on lui donne 2 euros il va nous saboteur comme une... non lui si on lui donne ça alors il va tuer quelqu'un parce que pour faire le sale pour lui il faut qu'on lui donne quand même quelques billets on lui donne même ça si on lui donne ça si on lui donne ça si on lui donne ça tu vas gâter le nom de qui ? un malade monsieur me s'en a aidé les gars n'ont même pas de noyauté même un mec il a mangé l'an dame c'est un malade Hamoud l'avait dépanné il avait insulté Hamoud maintenant il veut cogner les têtes d'Hamoud il dit qu'il va supporter Hamoud maintenant Hamoud n'a pas donné ton soutien mon frère ils sont les mêmes gens les gens qui n'ont pas de personnalité regarde l'Abbé Samé quelqu'un qui n'a même pas lavé ses fesses il se permet de mettre les audios de monsieur Messandé l'Abbé Samé quand tu te regarde là tu regardes le monsieur Messand il y a une longueur d'avance qu'il a sur toi regarde toi regarde à quoi tu ressemble tu n'es que l'ombre de toi même hein quand tu es arrivé je me rappelle quand tu es arrivé dans les réseaux sociaux tu avais les joues comme ça tu ne fais que maigri maigri tu as quoi ? le sida ou quoi le sida tu comprends ? le sida t'éron mais il est malade tout le temps avec tout le sang il connaît tout ce qu'il fait l'acheter prend les photos les gens caricaturés tu vois un petit code tu peux créer un être là tu es toujours tu as dit que toi l'Abbé Samé tu vas mourir tu vas dormir et tout faire jour parce qu'avec le désir de faire du mal un prêtre pédot qui a niacé les enfants au Cameroun une vie de merde tu penses que il a fui l'église tu as fui l'église quelqu'un qui a fait l'église c'est le plus pervers les pasteurs les prisés on t'a niacé là-bas au pays complètement et tu vis à même marocain on connaît ce qui se passe dans les églises catholiques tu étais là tu étais là la jurette on t'est passé en potier tout le temps c'est ça qui te traumatise comme ça là on t'a passé en potier dans tous les coins on te passons attend arrête de dire un truc Amèk Amèr arrête de mentir tu dis que l'Abbé Samé c'est ton petit frère tu ne le clashes pas je suis ton petit frère mais tu me clashes l'Abbé Samé te fait peur toi Amèk Amèr moi il ne me fait pas peur il l'insulte quand ça me... à tout moment il l'insulte correctement l'Abbé Samé il n'est rien mais toi Amèk Amèr tu l'insultes tout le monde est ton petit frère tu insultes des petites soeurs tu insultes tout le monde l'Abbé Samé tu as peur tu as peur parce que tu es un chéri d'abord Amèk Amèr tu es deux côtés tout le monde sait que tu es deux côtés tu es dans tous les lives tu es dans tous les lives de... 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 de LGBT tu es dans tous les lives donc on sait même Oshiga qui est toi sait que tu es deux côtés tu tapes gauche à toi et Oshiga te gode Oshiga te... Oshiga te gode correctement donc la satisfaction que tu vois ils sont dans les gens ils sont dans les Oshiga gourde l'Abbé Samé comment il veut oui non Oshiga gourde le gars avec la bouteille de graisse donc là il a le derrière le derrière donc Oshiga la mine d'allèque du couple c'est le go donc c'est Oshiga obligé il peut pas se quitter donc... mais là pour qu'il avait fui la boire la maison pour 2 jours il est revenu mais il ne va pas Oshiga ils vont le chasser est ce qu'un homme vit chez une femme quand ils n'ont pas s'asseoir j'ai regardé la tente quand Oshiga doit le chasser ben oui tu penses Oshiga avec sa beauté là elle n'a pas vu elle n'a pas vu mieux Oshiga avec toute ta beauté là il y a un debout là avec ton gazon équatorial maman il fallait fuir il y a les gars qui aiment le gazon Amin Kamel aussi non mais parce que elle veut le buzz est-ce qu'avec lui c'est un malade mental il peut raconter n'importe quoi elle ne va pas t'adonner à le jeter mais parce que le gars lui crée tellement de problèmes est-ce qu'Oshiga a besoin de saison même là Oshiga est dans le problème c'est parce qu'elle parlait à côté pourquoi tu parles quand il a ses histoires laisse-le dans ses histoires toi tu n'as pas de charisme si tu vois les femmes qui m'ont donné les enfants Oshiga toi tu peux même pas parler à côté des femmes le charisme le charisme d'un chôme c'est quel charisme le charisme c'est ça Oshiga va au charisme et va à la maison attends attends Oshiga va au charisme c'est ça qu'on appelle le charisme va au charisme ici tu parles de quelqu'un tu parles de quelqu'un il a la pierre comme ça il a venir du balcon et si tu as montées la pierre va au charisme ici là tu parles d'un chôme Tu parles de quel charisme, elle n'est pas charismatique qu'il donne chez la gamme, mais tu racontes quoi là ? Tu racontes quoi ? Non mais, il ne va pas fuir la maison comment ? Oshika doit gérer ses clients de OnlyFans MMEG, elle doit gérer, elle est là Oshika doit gérer ses clients de OnlyFans Là où toute sa nudité est postée là-bas, une fille, tu n'as même pas honte, toi la fille là, respecte-toi Tu vas venir t'afficher, de te détruire Même en tant que maman, une mère Tu es devenu l'homme de toi même depuis que tu t'es mis à venir à Mekame, on te regarde seulement Tu es une femme Ecoute-moi, c'est là Tu dis quoi, le bon même Assume aussi ta sexualité Dans un match, tu baisses avec les jigoro, tu baisses aussi avec les chiens Oshika, tu baisses avec les chiens Les chiens Attention au mot pour qu'on ne bloque pas TikTok là, ils sont très sérieux Tu tombes les chiens ma chère Tu tombes les chiens Tu es chien, tu es prête à tout pour de l'argent Elle est prête à tout, tout Quand il dit Je crois qu'il savait ça qu'il va réussir Oshika, tu fais pitié En même Bangladesh te manque le respect Il n'a pas dormi deux, trois jours déjà Tu prends encore le même Bangladesh, il met chez toi En même Bangladesh, il met chez toi Mais elle sait Oshika, elle sait Elle sait Elle sait Elle sait Elle sait Elle sait là où il est parti dormir Aujourd'hui Attends, attends, attends Attends Oshika, aujourd'hui Oshika dans le live sur TikTok Oshika, aujourd'hui tu as dit que tu as bloqué Celle qui était sa Que tu as bloqué la personne qui gérait la page d'Amé Kamé Tu parles de qui ? Tu parles de ma soeur là Hein ? Donc tu as trouvé l'occasion de finir avec elle Hein ? Tu parles, tu dis que tu as euh Que tu as Bloqué la personne qui gérait la page d'Amé Kamé Mais pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu la bloques ? Quand tu regardes ma soeur, tu te regardes Oshika Toi-même, tu peux te choisir Si ma soeur ouvre la bouche Si ma soeur ouvre la bouche sur le gars là Parce qu'elle aussi, elle est là Il ne faut même plus qu'elle m'appelle celle-là Parce que Ton gars, combien de fois il était Moi, c'est quand je vais commencer à bombarder Elle m'a dit qu'arrête Toi Oshika Si ma soeur ouvre la bouche sur Amé Kamé, tu peux parler Les gars, donne-moi 50 euros Donne-moi 10 euros Ils commandent de l'argent à la femme comme il n'est pas permis Hein ? Si une femme a sa nudité, c'est ma soeur Correctement Tu as compris non ? Donc tu dors avec quelqu'un qui Pendant qu'il te baise là, il pense à elle C'est elle qui veut faire des cadeaux Qui veut faire des cadeaux Et puis j'ai dit que Bomba, elle est bêtise Elle est là, elle vient là Ou elle aime Elle l'aime vraiment, elle sait pas Parce qu'elle devait finir avec sa déprise Tu n'es pas tiré à lever l'administrateur non ? Moi, elle demandait à Toi Bugadi là Moi, je te dis, ne viens plus ici Mais tu dis qu'arrête les conneries là Parce que Tu es tellement d'avoir l'administrateur de Amé Kamé Pourquoi ? Oshika a même bien fait te dégager Hein ? Il fallait même te dégager Parce que tu es là Tu dis qu'un gars n'est pas machin machin Tu es là, tu es administrateur de sa page Elle vient là J'ai écouté comment elle a dit qu'elle t'a dégagé Celle qui était administrateur de la page Parce que lui, quand il veut contrôler un gars Quand il veut contrôler un gars Tu entends que Tu vas être administrateur Les gens prennent Amé Kamé aussi Est-ce qu'il a les administrateurs ? Non mais c'est sa stratégie Quand il drague une fille, il te met administrateur Amé Kamé tu n'as rien à faire de ta vie Tu n'en vaux rien Tu parles de messange Je t'arrose Je te serre Prends Donc Tes conneries là mon frère Parle encore de messange Je défends messange Je ne fais même pas messange Ta petite manipulation à deux balles là Faut le cas avec ça Tu m'aura éblancé Tu m'aura éblancé Tu m'aura éblancé Tu vois que Un La vie ça m'aura fait quoi Il m'a dit quoi si messange Hein ? J'ai suivi ton direct de ce matin Qui était tellement pertinent Tu m'entends ? Tu m'entends ? Allo ? Oui ? J'ai suivi ton direct de ce matin Qui était tellement pertinent Parce qu'effectivement Qu'est-ce qu'il prouve ? Qu'est-ce qu'il prouve ? Que l'argent que monsieur me semble lui donner C'était pour aller clasher Ça veut dire aussi qu'on pourrait On va Il va un jour dire Que l'argent qu'un compresseur lui a envoyé C'était pour clasher X ou Y Ça veut dire que toute personne Qui va lui envoyer de l'argent Juste par compassion On va dire juste par affinité Il va se lever un jour Pour dire que l'argent qu'on lui a envoyé C'est pour clasher Ça c'est dangereux ce qu'il fait au fait Il n'est plus crédible du tout Il fait du Tobi Il fait ce que Tobi faisait Tobi c'est pareil C'est les gens que tu aides Après demain il t'insulte Dans l'abbé ça m'est fait Tobi Voilà Tobi c'est une... Il a fait exactement ce que Tobi a fait Donc pour moi je ne devrais même pas prendre Honnêtement moi j'aime compresseur Et moi je l'ai dit sincèrement Mais seulement L'abbé ça met Les gens ne devraient pas prendre ce qu'il dit en compte Parce que l'argent qu'il veut envoyer N'est pas forcément pour dire qu'il veut clasher Un instant Bukadji tu es ma soeur Télé que quand tu montes Viens m'insurter la fille qu'on appelle Oshigala C'est toi qui donnes le nez à la fille là Donc si tu n'es pas radicale Parce qu'une pauvre fille qu'on ne peut pas te parler Tu es une fille debout Tu es une fille Bukadji tu es une femme Tu ne peux pas payer Mais à même qu'à mes Les conneries qu'il a parlé de toi Que tu veux cacher là Voilà Après tu as dit que moi je veux Si tu veux le soutenir là T'es tout là Si tu viens dans mon life C'est pour venir terminer avec ces gens là Voilà Ameh Kameh t'as commandé la langue Pendant des années Il a dormi chez toi Et tu veux cacher ça Tu veux le protéger C'est parce que quand on est sur internet là On fait du sale Voilà Il ne faut pas venir sur internet Tu mets ta tête Et tu veux être propre Avant qu'il fait semblant d'aimer la fille là Et tu sais très bien qu'il est chez toi tout le temps Il te commande l'argent Et tu lui donnes Donc si tu veux couvrir moins Là où je suis là Il n'y a pas de soeur Quoi que ce soit ici Donc tu montes ici Elle veut sauver sa tête Tu veux sauver ta tête T'avais lui là Elle t'a la bordelle Elle a jeté ta décimulée aujourd'hui Elle dit qu'elle t'a dégagé Toi même Tu peux m'exprimer Pourquoi tu étais administrative La page d'Amer Kamer Tu fais quoi sur la page d'Amer Kamer Tu fais quoi sur la page d'Amer Kamer Tu fais quoi sur la page d'Amer Kamer Et écouter hein Ils ont les deux Le gars qui me dit tu veux Tu veux Tu veux Tu veux Tu es la seule fille Tu es la seule Qu'un renfort Qu'un renfort Moi j'ai envie de dire que Il faut laver Il faut me laver les bêtises là Maman je t'écoutais là Oui Lui du Kamer Donc je disais que Il a fait exactement ce que Tobias Il a fait Et le problème c'est que Il se sert maintenant Ça veut dire du Kamer Par exemple Si moi je me lève Je t'envoie 2000 euros par exemple Bien 100 euros Et que demain Tu peux me tenir en chantage avec ça Disons que je t'ai donné ça Parce que Je t'ai envoyé X ou Y Et ça c'est dangereux Ce qu'il fait Il est en danger Parce que Il ne donne plus même Le courage aux gens De lui envoyer de l'argent Pour rien Et en découverte Parce que Tu lui envoies de l'argent Il peut prendre ça pour dire Que tu l'as envoyé tuer quelqu'un Ça c'est dangereux Ça c'est Il ne sait pas Que tu disons ça Il vient carrément De se tuer même lui-même Je vais dire un truc à la dame Si tu veux même l'aider Tu ne peux plus l'aider en fait Parce que Si tu l'aides Tu vas l'aider en visage découvert Mais demain il peut venir Tourner sur Contre toi Tu veux dire un truc à la dame Qui la dame compare au secrita Ma chère madame Les réseaux sociaux là nous on détruit nous tous là Donc quand vous venez là Vous voulez faire votre publicité Rester sur votre publicité Si vous rentrez dans nos clashs là Ça va enterrer votre business Parce que Un blogueur a la capacité de détruire un commerce Il peut vous garantir Flo a été victime J'ai été victime Voilà Un blogueur peut être déstabilisé Donc si tu n'es pas fond mentalement Quand on parle de toi comme ça là Tu ne peux pas résister Dans la guerre que l'on s'est fait là Chacun a tant Les secousses de ça Il ne peut pas dire que Moi-même qui parle là On ne m'a pas encore fait des trucs bizarres sur internet Donc elle vient Si elle va que là les manipulations Parce qu'on dit qu'on a payé On a payé la baisse avec hier Pour détruire ça Tu comprends un peu non ? Le problème c'est que La glucose Excuse moi Elle ne maîtrise pas les réseaux sociaux Apparemment Du moins le monde est clash Elle m'a dit qu'elle est récite depuis longtemps Elle m'a dit que Elle m'a dit que Si elle envoie Pour soutenir la baisse à mai Par rapport à un compresseur Elle envoie un 5 franc à ce jeune homme Il va dire que demain Qu'elle a envoyé l'argent Pour clasher x ou y Que cette dame fasse attention à ce jeune homme Ce qu'il est en train de faire à mes sens Lui c'est quelqu'un de dangereux Aucun blogueur ne devait s'associer à ce monsieur parce que c'est quelqu'un de dangereux c'est quelqu'un qui n'a que le ventre et qui ne fonctionne qu'avec son ventre donc vous envoyez 5 francs les 5 francs se retourneront contre vous et il va dire que vous l'avez envoyé pour tuer quelqu'un et il va sortir l'argent et qu'est-ce qu'il prouve qu'il n'a pas raison donc là il vient de se tuer et si cette dame fait le rare de s'associer à lui elle met son business KO KO complètement donc c'est ce que je voulais dire du caméra et j'aimerais mettre à toi il faut m'apprécier de ta sortie et que les gens aient des oreilles pour entendre en bon entendeur, salut merci beaucoup Guillaume, on t'écoute je l'ai à lavis je l'ai à lavis la forêt équatoriale elle traitait son foc elle ne peut rien créer moi je dis depuis que quand on veut parler même des presses elle n'est pas comptée l'autre jour dans son live je vois comment elle a fait des pailles de charles de caresses fonceaux comme quoi un caresses fonceaux l'a ignoré une caresses fonceaux ne répond pas à ses messages on ne répond pas au message quand toi on a mis ton dos dans tous les sites porno elle va venir se coller à toi comme ça ton image est sale et pour que tu arrêtes ton image il faut d'abord que tu te sépares d'un même banger là de un de deux il va falloir que tu ailles te faire lade au village de trois que tu partes sur le printemps il prie pour toi tu comprends de quatre que tu arrêtes de garder des gens dans tout l'Europe là tu commences à faire un métier parce que tu n'as jamais rien fait de ta vie et de c'est de c'est que tu honores ton père ta mère parce que tu es très employé elle tape sur sa mère elle bastonne sa mère oui elle bastonne sa mère elle tape sur sa mère elle est maudite pourquoi est-ce que depuis qu'elle fait ces conneries là tu n'entends pas sa mère parce que sa mère n'a pas de parole elle ne peut pas tu as vu sa mère aller chez elle pourquoi sa mère ne va pas chez elle jamais voilà une fille qui a les enfants sa mère n'est pas pas chez elle parce que c'est une fille qui a la sale gueule elle est suite de sa maman elle tient sa mère au sol elle bastonne sa mère correctement elle préfère un homme à sa mère et l'homme a dit la fois sa maman que j'ai invité qu'elle a discuté avec sa mère qu'elle a discuté avec sa mère qu'elle a discuté avec sa mère qu'elle a discuté qu'elle a discuté que je n'ai pas fait de génération à génération ya on peut faire le Waka comme ça depuis 19h à la Kala pas en retraite, pas en retraite Boshiga, tu ne vaux pas Ameh Kameh, Ameh Kameh lui-même c'est un zéro, c'est un rien-temps, Boshiga tu fais un commandant, on ne te gère pas, Boshiga tu n'es rien, tu es zéro, hein, ta forêt équatoriale qui tient dans les destines là, on va rager ça avec la crème épilatoire, tient pas honte, au 21e siècle, tient après de faire le thomas en cône, on gâte le thomas en cône en bain, hein, pour quelqu'un qui avait le soir disant boulailler, il aidait les poules et les cochons, il se retrouve en train de faire le thomas en cône, la bec à bec, c'est un postono, promasse, il fait le prosénétisme aggravé en Europe, c'est lui qui a les caméons, il n'a plus pas tout ce poste, le gars là, Guiéma, nous voilà aujourd'hui, il tape la tête à la couille de Nadej Mbapa, Ameh Kameh, tu peux tuer que l'on tu veux au deuil, tu parles de Nadej Mbapa aujourd'hui, Nadej Mbapa que tu as dit que Nadej Mbapa faisait la bordellerie chez toi, alors que Nadej Mbapa n'avait jamais mis les pieds chez toi, que tu as ces vidéos, non, elle avait mis, elle avait mis, elle avait mis, elle avait mis, non, pour l'autre là, du camé, elle avait mis, Nadej Mbapa faisait la bourse, ok, et aujourd'hui, il vient, il vient soutenir Nadej Mbapa, parce que c'est que Nadej Mbapa n'a pas en guerre contre Adam Apé, et le cas, je suis avec Guiéma, je suis avec l'équipe pour vous atomiser, j'aime fort mon équipe sur vous, je suis l'armée de Parmissan, tant est encore, aussi là, si tu as une forme, va faire le direct, va faire le direct, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a des gens qui viennent d'arriver, j'ai invité certaines personnes, c'est le sujet qu'on appelle Amé Kamé, qui est parti payer, l'Abbé Samé, de baisser les voix, de Parmissan dans les réseaux sociaux, en disant que Parmissan, le pays est tout le temps de venir insulter des blogueurs dans les réseaux sociaux, ce même Abbé Samé là, qui vit au Maroc, mais c'est sa bouche, son nez, ses narres, il a tous les problèmes de la France, il ne respecte pas, il ne respecte pas, c'est plus que l'Europe, alors qu'il est derrière l'Europe, il dit que les casseurs déjà brousillés sont derrière, c'est ouvert ça, il dit que son anus sale, il a cité ça, il dit que ça fait tout ça le ressort, il dit que c'est ouvert comme l'autoroute droit à Paris, seulement il a encaissé de s'est roué que les longs longs d'agoubèques on m'a dit ben la chance là, il y a un collègue, un collègue, un pire haut, le pied sur le mur, ça dépend de la longueur du pied, au stilicot, unquote, Jim нашего Un игра comme l'autoroute pour faire canoë, un collègue, un collègue, La réhonneur, la réhonneur, oui ! J'ai connu ! J'ai connu, t'as un conmédien ? Voilà. On l'a dit après le détour de 3 toits. Tu vois pas que la baisse est valable, tu vois pas que tu es un pitoyable. Les gens te prennent quand même un chiffon, S'il te plaît, ressens-moi d'agouver, ressens-moi d'agouver, s'il te plaît, je vais faire les biches. Les pieds sur le mur, ça dépend de la longueur du pied. Les pieds sur le mur, ça dépend de la longueur du pied. Les pieds sur le mur, ça dépend de la longueur du pied et de la longueur du pied. Comme l'autoroute, voilà Paris, tu grabes du Yama. Comme ça. J'aime aussi. Comme le Dagobe et l'homme. Voilà les... Bonsoir, Dukamer. Bonsoir. La personne qui parle là, si elle peut arrêter de parler, ce serait pas mal. J'ai deux, trois choses à dire. S'il vous plaît. Ok. Tu m'as invité hier, non, Dukamer ? Non, on ne parlera pas d'hier. Là, on est sur le sujet. Non, non, mais hier, tu m'as invité. On est d'accord. Puisque tu me dis que tu me poses la question de toi, tu viens ici. Tu m'as invité hier. Vrai ou pas ? On est sur un sujet que je ne peux même pas... Oui, t'inquiète pas. On va parler de ce sujet. Je te demande si hier, tu m'as invité. La question est la suivante. M'as-tu invité ? Je ne comprends pas. Hier soir, tu m'as invité à rentrer dans ton live. Est-ce que tu peux parler du sujet qui nous concerne là ? On va rentrer dans le live du sujet. Ok. Allons-y. J'ai une question du Kamer. Vas-y. Tu dis que... Tu dis que... Samé, c'est un mendiant. Tu dis que... Amer Kamer est un mendiant. Tu dis que... Oshiga est une mendiante. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais est-ce que du coup, compresseur, c'est une mendiante ou tu la... Ou tu la cales à côté ? Puisque qui dit Samé, dit compresseur. Qui dit compresseur, dit Samé. La raison pour laquelle je ne vais pas te répondre parce que je sais que tu as l'habitude d'insulter compresseur, tu vois. Non, mais là, c'est pas une insulte. Là, je te pose une question, tu réponds. Parce que j'ai l'impression que tu veux éviter de la mettre dans la famille des mendiants. Et c'est bien que tu remarques cela. Il y a des raisons. Parce que compresseur reste mon amie. Je ne m'attaque pas à elle. Mais tu t'attaques à son frère, non ? Ou à son fils. Dans la famille mendiante, je ne la mets pas dedans. Pourquoi ? Parce que je peux reprendre. Compresseur, je ne veux pas étaler un tout petit peu sa vie. C'est une très bonne amie à moi. Je connais un peu plus que les réseaux sociaux. Enfin, je sais un peu plus sur elle que ce qu'elle peut montrer sur les réseaux sociaux. Il y a la raison. Mais compresseur, elle travaille deux fois. Compresseur. Vous me faites souvent rire. Elle travaille quelques fois. Toi, tu travailles depuis... Apparemment, c'est ça. Ça fait une vingtaine d'années que tu es en France. Vous êtes souvent... Excusez-moi, du caméra, vous dites qu'elle travaille quelques fois. S'il te plaît. Attends, je vais te reprendre. Parce que quand j'ai évité de reprendre, c'est que ça va me pousser à aller un peu plus dans sa vie. Et c'est peut-être... Compresseur est très maladif. Tu vois ? Moi, je l'enlève dans ce truc. Pourquoi ? Parce que Compresseur ne travaille pas à 100% parce qu'elle est malade. Tu vois ? Ce n'est pas à moi de le dire. Et moi, je disais ça parce que je l'appelle en privé. Mais des fois, elle n'est pas dans les très bonnes... Et ça, vous ne le savez pas. Vous comprenez ? Voilà. Compresseur est une personne qui est très, très malade. Mais des fois, elle fait l'effort de travailler. Mais elle aimerait bien travailler à plein temps. Mais elle ne peut pas. Je ne veux pas te dire que c'est qu'elle souffre de goût. Tu comprends un peu ? Non, non. Ce n'est pas ce que je te demande. Moi, la question que je te posais... La question que je te posais, c'était... Est-ce que tu considères qu'elle est dans le quattro, là, que tu... Compresseur n'est pas une mendiante. C'est une femme que les gens aiment. Quand on parle d'une mendiante, Oshiga est une mendiante parce qu'Oshiga n'est pas malade, mais elle ne veut pas travailler. Oshiga, en fait, c'est quelqu'un qui veut vivre des efforts des autres. La musique d'Oshiga n'est pas rentable. Il n'y a personne. Attends. Vas-y, finis, finis. Oshiga, Compresseur est malade. Moi, je vous dis... Moi, j'appelle Compresseur, pendant que c'est mardi. J'ai subi ça un peu. Tu comprends un peu ? Et je ne veux pas... Je ne veux pas être celui qui doit donner ces détails-là. On peut la comprendre. Mais quelqu'un qui a besoin de l'Oshiga, Oshiga, elle, c'est une mendiante. C'est une fille qui se met sur Internet. Elle passe déjeuner à danser. Elle n'a jamais travaillé dans sa vie. Compresseur est très malade. Je suis désolée de vous le dire. De toute façon, elle le dit elle-même. Voilà. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là du caméra, alors enlevant Compresseur, d'accord ? Tu dis qu'elle est malade, je te l'accorde. Je la mets de côté. Mais bon, allez. Dans ce cas-là, pour moi, vous tous là sur la toile, tous les blogueurs, vous réclavez tout le temps de l'argent. On est d'accord ? Donc, vous faites de l'amendicité à votre niveau. Chacun à votre niveau. D'accord. La majorité d'entre vous. Non, non, non. Si tu poses des questions, tu es même... Guilhemma, j'ai des réponses à ces questions. Je veux tout simplement qu'elle respecte mon temps de reprendre. Je voulais même pas... Je voulais parler... Tu vois, là, on n'est même pas dans le sujet. Non, non. On va rentrer dans le vif du sujet du caméra, mais je t'écoute. Vous voyez, c'est comme ça le caméra. On vous respecte, on vous donne la main. Vous voulez... J'ai des études à un sujet qui concède. Bien, je voulais un échange avec toi. Tu n'as pas voulu. Non, c'est pas que je n'ai pas voulu. J'étais occupée, mais je t'écoute. Voilà, on a le temps de... Tu es une personne qui m'insulte. Tu as à préciser aux gens que la fille... Non, je ne t'ai jamais insultée. Moi, je ne t'ai jamais donné des petits noms, des petits noms qu'on te donne sur la toile du caméra. Je ne suis toujours un peu du caméra. Ça me dérange même pas. Je ne sais pas. Parce qu'au-delà des insultes, c'est que je remarque qu'il y a de l'intelligence derrière, tu vois. C'est ça qui me motive à vouloir discuter avec toi. Voilà. Il y a, tu vois, qu'est-ce que je fais là ? Il y a près de 400 personnes, il y en avait 700 qui me suivent. Qu'est-ce que je donne à ces gens ? Un contenu. Moi, je n'oblige personne, tu vois. Je ne lis même pas de ça. Mais quelqu'un peut aimer le contenu que j'ai fait. Il me dit, voilà, peut-être que toi, tu as une pingre, tu vois. Tu as tout le genre de... à sortir avec quelqu'un, à tente qu'il paye tout, tu ne payes rien, tu t'es raté. Tu t'es raté. Donc, il y a des gens qui l'écoutent comme ça. Moi, je donne des conseils qui aiment bien, qui me disent, mais tu ne sais pas. Voilà, le président d'Angelo, par exemple, qui... Parce que tous les mois, nous avons environ 200 euros, il aime bien ce que je fais, il me dépanne. J'ai dit merci. Et... Quand je... La mandicité, c'est à quel moment ? Moi, je ne suis pas d'accord que les gens ne travaillent pas et comptent... Je ne peux pas te mentir que je gagne l'argent sur Facebook. Je l'ai dit, j'en ai souvent gagné. Quand je compte même ce que j'ai gagné, j'ai gagné pas mal. Dans le ranking des 5 qui gagnent, je suis quand même là-dedans. Je gagne de l'argent sur Facebook. Mais je dis aux gens, ne prenez pas ça comme votre source principale de revenus. Tu comprends un peu ? Parce que... C'est ce que j'ai dit après, les gens sont libres. Tu comprends ? Les gens sont... Moi, j'ai gagné de l'argent. J'en ai gagné. Je pense que... C'est ce mois que j'ai été très en baisse dans les histoires des étoiles. Mais depuis au moins un an, tous les mois, j'ai eu pas mal d'argent. Tu comprends ? Mais est-ce que... Est-ce que c'est ma source principale de revenus des skins ? Non, je sais que c'est pas ta source principale de revenus. Ce que je veux dire, c'est que... Oui. Je veux que je dise pourquoi j'appelle des gens des mendiants. C'est des gens qui sont... qui ne sont pas du tout inaptes, mais qui décident de faire des réseaux sociaux leur source principale. Et oui, c'est dangereux. Et de faire des clashes au Chigala où elle est là. C'est une fille brillante. Tu amènes de loi du sujet. Oui, elle m'a loi du sujet. On va faire ça 10 minutes et on va arriver parce que je vais rentrer sur... Bonsoir. Oh là là. Il y a celle qui était même là avant toi. Attends un peu, Benzki, s'il te plaît. Odile, on t'écoute. Excuse-nous. Bonsoir. Oui. Excuse-moi déjà, je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux. Mais je veux juste te dire que la fois, ce que j'écoute, c'est que votre... Notre frère, quoi, qui habite du côté, c'est parce que du Maroc, je pense. Ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Même si quelqu'un a fait d'une porte-côte, on ne peut pas mettre les forces comme ça. Parce que pour finir, c'est plutôt lui qui est vraiment le méchant. C'est lui qui peut vraiment empoisonner quelqu'un qui va être mis au deuil. Et je veux aussi dire du côté du blogueur qui se dit international, je ne sais pas trop son nom, je pense. Encore, même si ton frère t'a fait le porte-côte, tu vas te mettre dans les réseaux, tu peux parler, tu peux appeler ton grand-fère, tu dis grand-fère, j'ai appris ça, j'ai appris ça, je ne suis pas content de toi, mais tu peux te poser dans les réseaux sociaux. Ah, c'est bien dit. Tu sais que lui, il aime humilier les gens. Même au chigala, elle parle là, elle ne sait pas ce qu'il attend. Il a humilié mes destines avec il est sorti. On fait très bien. Vous ne connaissez même pas les filles qui sont sortis avec Anna. J'ai des amis qui sont sortis avec lui, qui n'ont même pas envie d'entendre son nom. Vous ne connaissez pas. Elle rigole cette fille-là parce qu'elle fait son buzz, mais elle ne connaît pas l'ombre. Moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux d'abord. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux déjà. C'est parce que j'ai suivi la conversation aussi dans mon site depuis que j'ai vu qu'on parle de... C'est Oshigaki qui a envoyé Amé Kamek clasher mes sangs. C'est Oshigaki qui lui a dit qu'il va faire ça. Parce que là, elle arrive à le déliquider. Elle est déjà que je la connais même pas. C'est elle. C'est elle. Parce que même l'histoire de Petit Pays, vous savez ce qu'elle a fait. Quand il est venu insulter Petit Pays, elle était à côté et elle tentait de rire. Après, elle vient sortir, elle fait une sortie et dit non, tu vas me créer des problèmes. Il y en a au Shigaki. C'est toi qui l'envoie faire ça. Écoute-moi, je me parle d'idole. J'ai l'idole qui aime paru ça. Il y a une idée il faut dire aux gens que j'ai fait la musique. Il faut dire à cette phone-là quand je vais prendre le micro-là, elle va danser. Pardon. Mue caméra. Bonsoir à tout le monde. Moi, je montais juste dire à mon frère du caméra. Mon frère du caméra, je t'ai fait ici la fois dernière mais je pense que tu t'es parlé. Tu sais, je voulais dire en public ici qu'on a besoin de toi. Ta famille, ta vraie famille, pas la famille de TikTok ou de Facebook, ta vraie famille musicale a besoin de toi. L'année prochaine, il y a un gros projet qui s'annonce et on a besoin de toi. C'est ce que je voulais dire à l'air. On a besoin de toi. Tu sais de quoi je parle, on s'est rencontrés toi et moi dans cette famille-là. Cette famille de Klaï, cette famille de Toussana, pardon. Papa, on a besoin de toi. Faudrait que tu fasses aussi une petite pause et tu vions aussi nous secourir parce qu'on a besoin de toi. en janvier, je reviens dans la musique. Parce que Oshigala, c'est une fille. Oshigala, je vais te fermer la bouche. Attends, Oshigala, moi, mon single son anti-janvier février. Voilà, il y a une idée avec qui j'avais été invité par Bélin. Toi, la chanteuse de Parcotti, qu'on a même vu quelque part là. Quand moi, elle est pour le micro qu'ils sont mon single anti-janvier-février, la déconnerie de même tant qu'on est fâché. Les trucs qu'on chante, les chansons écrits, on dirait par un enfant qui fait le coup et mentir avec des paroles de base. Mais, du camère, du camère, hier tu as doublé, hier tu as doublé Oshigala et aujourd'hui tu l'insultes. Bon, anyway, c'est même pas le sujet. On va revenir sur mes enfants. Je n'ai pas franchement pour te dire la vraie, je n'ai pas vraiment écouté ton live parce que je t'ai occupé mais j'ai écouté ton live ce matin et j'ai lu ton post que tu as fait là tout à l'heure. Quelqu'un qui se prénomme être monsieur propre tout le temps, à chaque fois qu'il fait des lives, je suis monsieur propre. La propreté n'existe pas chez l'humain. Même Jésus n'était pas propre. Donc déjà, tu sens qu'il y a Anguissouroche. Déjà, tu sens qu'il y a Anguissouroche. On est d'accord ? Non, il y a Anguissouroche. Quelqu'un qui te dit H24 qu'il est propre, il est sale. C'est un fait. C'est un fait. Same, 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 tout le monde connaît comment est Same. Sauf que Same, il n'a jamais essayé de se vendre comme quelqu'un qui ne l'était pas. Same, on a toujours su que c'était une enflure. Alors que le vieux de Suisse, il a toujours essayé de nous faire comprendre qu'il était au-dessus de la mêlée. On est d'accord ou pas ? Qu'est-ce qu'on a remarqué hier ? Qu'il n'est pas au-dessus de la mêlée. En fait, il est dans la boue comme les autres. C'est ça que ça dénote en fait. Parce qu'à la limite, c'est vrai que tout le monde sort sur la toile et il dit oui, mais bon, tout le monde a des voices. Oui, il a raison, tout le monde a des voices. Tout le monde sort des voices tout le temps. Sauf que lui, il s'est toujours mis au-dessus de la mêlée. Je suis le grand frère. Je suis, je suis, je suis. Aujourd'hui, je suis, je suis. Tu payes les gens. Donc, tu payes un malfrat. On va l'appeler comme ça, Same. Tu payes un malfrat pour qu'il aille insulter les autres pour ton compte. Donc, tu ne peux pas, tu ne peux pas, excusez-moi, je finis mon propos. Tu ne peux pas être propre. Et je voudrais, et j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la relation entre compresseur et le vieux de Suisse ? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ? Très sincèrement, sans nom de bois. Moi, je ne sais pas quelle est-ce que tu as déjà pour appeler M. Messonvieux. Parfois, vous parlez de quelqu'un comme ça, vous pouvez m'en plus agir. Vous allez à le préciser. Voilà, tu peux dire. Bon, écoute, comme tu as envie de faire ton talon de bois, bon, vas-y. Comme tout à l'heure, tu m'as traité aussi de peindre, il n'y a pas de problème. Continue, je t'écoute. Non, parce que tu penses que je n'apporte rien que lorsqu'un me donne 5 euros d'étoile, que ce n'est pas mérité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu vois, tu changes, mais tu dis, tu déformes les propos. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous étiez tous à faire un peu de la mendicité sur la toile. Je reprends la question sur mes sens parce que c'est le sujet. Voilà. Qu'est-ce que je pense ? C'était quoi encore ? Qu'est-ce que je pense de... Je t'ai dit que... J'ai indiqué qu'il a toujours dit, il s'est toujours fait passer pour monsieur propre. On a compris que ce n'était pas monsieur propre. Et la relation maintenant entre sa petite soeur, celle qu'il appelait sa petite soeur et celui qu'elle, elle appelait son grand frère. Parce qu'aujourd'hui, la relation est gâtée. On est d'accord ? Comprison doit montrer la preuve qu'elle ne suit pas l'argent, qu'elle suit la raison. Elle est obligée de prendre la parole et être vraie. Parce que dans cette histoire, on va comprendre qui est sa véritable personnalité. Oui, aujourd'hui, on va comprendre si Comprison est vrai ou fausse. Ou elle suit l'argent. Parce qu'elle a toujours dit mais sans c'est son grand frère, l'abbé ça met son grand frère, un mec avec tout ça. Ben, si elle veut maintenant faire ce sont mes frais, ben ça, je ne parle pas, on va aussi comprendre. Libre à elle. Et aujourd'hui, sur la toile, il faut avoir... il faut porter ses couilles pour dire les choses. Mais toi, ton opinion, c'est quoi là-dessus ? Mais mon opinion, c'est quoi sur les relations ? Les relations doivent être vraies. Est-ce que c'est à moi de dire... Qu'est-ce que je vais dire là-dessus ? C'est un truc partout, Ducamer. Tu accordes beaucoup d'efforts. C'est un truc partout, cette fille-là. Il y a cinq ans, mais moi, ça ne me dérange pas du stèque. Le monsieur qui parle là, je ne vous ai pas adressé la parole, je m'adresse à Ducamer. S'il veut me descendre, il me descend. Vous, je ne vous connais pas, je ne vous parle pas. Donc, attendez, je ne vous ai pas demandé de m'adresser la parole. Ne m'adressez pas la parole. OK ? Soyez respectueux. Soyez respectueux, parce qu'il semble que vous manquiez de respect. OK ? Quand vous parlez, quand vous parlez des femmes, on dirait que vous parlez, vous prenez pour qui ? Ça ne va pas dans votre tête ? Allez, bouge de là, idiot. Allez, 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 va, va te reposer là. C'est quoi, c'est quoi ce, c'est quoi ce, cet homme mal élevé là ? Allez, bouge. Bye bye. Bye bye. Allez, ciao. Ciao. Tu me connais pour dire que je suis une bordel ? Les gens qui ont gratté leur vie, les gens qui marchent avec le couetou en bas, hein ? Faut parler même de quoi ? Effectivement, ça n'est aussi qu'un cas le tarot en fait. Faut parler de ce que tu viens de parler du camé, tu peux du camé. Effectivement, parfois j'aimais écouter la contradiction, tu vois. Mais nous sommes ici pour supporter le couple messin. On est là pour les défendre, parce qu'en face, en face, ceux qui sont là, ils veulent détruire le couet messin. Mais qui commande déjà à avoir un toit ? Parce que Oshiga... C'est la jalousie. Voilà, la jalousie, c'est Oshiga qui est derrière. Oshiga, Oshiga, Amèkame ne peut pas avoir d'enfant. Amèkame, 50 ans, il n'a rien réalisé de sa vie. Le poulailler, ça va me voir le répondeur. Rien, rien du tout. Il est là comme ça, pour un mauvais esprit. Que 53 centimètres, il peut bander. Il permet les écottes pour bander. Après, quand les écottes finissent, le bandage sur le pédit devient moumou, le pédit devient moumou. Amèkame a d'enfant, 50 ans, il part se prendre comme sa poupée sexuelle. Tu viens parler dans les réseaux sociaux, vous pouvez le couple Mesa. Aujourd'hui, vous invite le couple Mesa. Toi, Amèkame, tu as mangé sur le couple Mesa pendant des années. Toi, l'abbé Samé, tu as hâte à chasser au Cameroun pour excès de pédophilie. Tu fais petit soumaille et les petits qui sont là-bas dans les églises. Un prêtre repoulé, on t'a chassé au Cameroun pour quoi ? Tu ne veux pas être prêtre. On t'appelle l'abbé. L'abbé Samé, l'abbé de Mbangala, géant. Tu ne veux rien au Maroc, viens en Europe. Tu es au Maroc, tu es soutenu les gens qui sont en bête. L'abbé Samé, tu me peux, tu peux le couple Mesa. Tu peux le couple Mesa. Tu peux tous les gens, tu peux du Cameroun. Du Cameroun se dépasse mille fois. Du Cameroun à les enfants. Du Cameroun peut bander. Du Cameroun peut faire les enfants. Il a les enfants. Toi, tu as même le petit, il n'a pas. Regardez du Cameroun debout. Bien debout, bien avec les plaquets de chocolat. Toi, tu as encore l'abbé Samé. Tu es debout là-bas comme bête à la folle. Rien dans la culotte. Il parle, il parle au vrai genre. Il dit que moi, tu n'as pas l'abbé Samé. C'est parce que je ne peux pas me rabaisser à ton niveau. Quand tu vas arriver en Europe, c'est là où tu vas me parler. Pour le moment, tu es encore là-bas. Tu ne peux pas parler aux vrais gens. Un PD de tonne, un sac challenge, un depso, un pantalon, pas gagné. Tu lui mets les gagnés, il souhaite le coutou. Il parle à Maki. On va vous parler de ce qu'a l'abbé Samé fait aussi. Il met les voix. Il se dit qu'il voit les Camerounais. Ils font les lives sur Facebook. Oh, tu nous as déçu. Tu causais quoi avec l'abbé Samé. L'abbé Samé, c'est un manipulateur. Tout le monde fait le Congo. Tout le monde parle de tout le monde dans les réseaux sociaux. Donc, il met déjà les voix dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance. C'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne foi dont vous les Camerounais, vous deviez condamner l'abbé Niyama. Parce que le couple me dit qu'on ne va plus lui envoyer l'argent. Il va aller travailler comme tout le monde. Il a fui le Cameroun. Pourquoi ? C'est le New York, c'est le petit Mouna. Il a fui le pays. Sa mère est morte. Il n'est pas là enterré sa mère. Oshiga qui s'est dit ce qu'il a mangé avec sa mère. Ça ose aussi parler à du Cameroun. Il y a Oshiga. Toi qui tapes ta mère. Elle dit que tu tabasses ta mère. Ta mère te dit que tu as pris mon client. Tu gifles ta mère. C'est pas qu'il vient parler dans les réseaux sociaux. Ya. Ya Oshiga. Tu te dis que il est dans ta mère en Europe. 40 ans en beng. Tu n'as rien réalisé. Il me dit un bonbon de 45 ans. Tu es arrivé en beng. Tu avais 50 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Rien fait. Tu te retrouves en train de manger les miettes dans les réseaux sociaux. Elle dit que le karma, c'est ça qui te gère. L'Hondoutoula. Ta mère t'a vendu au village. Parce que je ne comprends pas que tu as le camion. Ta mère le camion. Tu as les sites de porno. Tu as les sites de porno. Tu discutes avec ta mère. Laisse là non. Même dans le Waka, tu ne veux pas le devant de ta mère. Tu as la patrie au Bénin. Tu as un sorcellé, Michel et Somba. Tous les gens qui réussissent dans les réseaux sociaux. Tu n'as rien. Toutes les filles qui ont rien. Voilà, Carole Abinaki allait en mariage quelque chose que on jouait les mariés. Elle n'est plus dans le Waka. Oshiga, laisse ta femme 40 ans tu n'as rien fait de ta vie. Ton gars fait le tomat en kono. Le gardinage en beng. Il fait le gardinage en vigile. On l'a vu derrière les petits snacks en train de dire que ton tonton en beng en beng a entré. Parlez même à qui même. Il vous a dit que moi venais même à 15, même à 1000. Je vous ramasse avec ma bouche. Bande de salopards, bande de sapards sans vinaigre. vous parlez à Dukame. Dukame debout sans être debouté. Dukame c'est la classe, la présence, l'élégance. Vous voyez l'homme savoir. Vous voyez Dukame c'est un vrai gars savoir. Pas comme les bassas qui ont raté leur vie depuis 1900. Mon ami ne pourriez pas toi à insulter les bassas mon ami. Non, c'est pas les bassas. Il ne va pas là, je ne vais pas tout ça de même. Elles ont raté leur vie. Oshiga qui n'a rien fait. Elle est dans la forêt équatoria dans les autres. Elle dit que le mon frère c'est bon non ? Pardon, laisse-moi un peu parler. Si c'est pas il a gardé la saleté pour raser du Kame debout. Niamango là, on va se pulvériser avec l'autre mois d'union. Il a voulu jalouser la soirée de Mapo. Mapo a réussi sa soirée. A 100% il est parti faire le sabotage avec les dérits comme le couple Yakouba. Vous n'avez pas honte ? Mapo vous doit quoi ? On peut parler comme ça papa. Non, laisse-moi parler deux minutes après tu quand tu regardes les enfants Abel Samen tu peux incêner son mari peut se lever devant une fille celle-là repouler. Ok. Abel Samen tu peux incêner une fille celle-là repouler. Quelqu'un qui a envoyé au répondu tu ne vas jamais voir la couleur de Mben. La tour est faite que tu rêves voilà tu vas voir ça que tu as t'intéresse. Avion de nuit tu voyages dans la nuit pour arriver en Europe mais tu n'es jamais en Europe tu es dans les problèmes de tous les tous les problèmes de prostituées de la toile. Moi, ils peuvent parler parce que nous on est dans ça on est en Europe toi dans toutes les bordelles tu es dans les problèmes des bordelles alors que tu es au Maroc il y a un Kassat on rentre tout mal là-bas sans Vaseline tu ne ressembles à rien tu ne ressembles à rien à Bessam Lundiang ça n'a pas pris les lèvres de tes testicules c'est rouge va te laver au village de Abbé Samé ta mère est mort tu ne parles à enterrer ta mère pourquoi ? ta mère est mort est-ce que tu connais où on a enterré ta mère ? un par marabout comme ça ton marabout fait au cimetière tu as enterré les marabouts de tes collègues au cimetière de Ndokbang tu peux parler à quelqu'un toi celui qu'on appelle Abbé Samé zéro la vie tu es zéro dans zéro obligé de manger le coup de message tu ne peux plus jamais on va te donner de l'argent tu vas aller travailler comme tout le monde imbécile Oshiga c'est quelqu'un Oshiga c'est une sang caleçon les évoluants ils sont dans les réseaux sociaux tout le monde a vu elle a le site de porno Oshiga n'est rien Oshiga c'est la racaille la rien elle a un système qui arrête pour ça qui arrête à refuser de s'afficher avec moi elle a refusé de me soutenir on soutient ce qui n'est pas soutenable on soutient les pornographes on soutient les marques porno les marques les marques les marques les marques bien ouvert comme le taureau doit l'apparer on va soutenir quoi si vous voulez bordel sans capital Oshiga on va brûler ton camion avec Amer Kamer coupe de procès nettissement aggravé Amer Kamer tu pleines pleines il passe ce procès chez lui sans capital il donne quoi Du Kamer montre qu'il pouvait voilà Du Kamer bien debout là et Amunasawa tu es prêt Amunasawa il est enceinte lui il peut bander Amer Kamer tu peux bander tu es obligé de mettre le porno pour bander devant Oshiga tellement la forêt qu'il y a la bouche des narines elle ne fait pas laisser raser on parle même de quoi même une bande de prostituées sans capital les filles qui ont fait le waka depuis le temps ils vont se mettre dans les réseaux sociaux pour les nobles les nobles gens comme Du Kamer coupe le messa coupe le messa il va en Suisse il avait 15 ans coupe le messa elle allait à l'école coupe le messa c'est un banquier coupe le messa l'agent coupe le messa fait les choses au Cameroun Du Kamer dis-moi est-ce que Amer Kamer a même un mètre carré au Cameroun jamais Amer Kamer il n'arrive pas à dormir dans les petits petits villiers de Bata là où Amer Kamer n'est pas dormi Amer Kamer si c'est un homme pas conçu en Yaound arrête de partir dans les appartements meublés construit pourquoi tu pas dans les petites zones reculées les petits villages de Bata où c'est Mandomba ancien poulailler tu faisais le poulailler ça n'a pas marché avec l'argent qui avait payé tu n'as rien pu réaliser avec cet argent obligé de venir racoler les gens en bain en ce temps tu avais mis ta maison pour procéder la bordellerie là-bas pour rien pourquoi tu n'es pas l'objet d'avoir l'abé Samé il vient te retrouver en Europe il vient se procéder comme on sait que c'est son métier il a m'écarté les jambes c'est un écarteur manivela j'ai appelé l'ongue d'agobel c'est ça qui l'est manquée c'est les pieds suspendus en l'air sur le mur les pieds sous le mur suspendus en l'air c'est ce que l'abé Samé fait trois doigts en l'air un ignat un imbécile un sapat un chéniaste comme ça quelqu'un qui a fait la pute il a fait la pute depuis à quoi l'abé Samé là la pute depuis à quoi les blancs là venaient se marquaient ils venaient pas les tchèlés là on venaient récupérer un homme peut s'échapper comme ça on appelle un pot il n'a rien réalisé de sa vie un ignat il vient parler du camé il met les vols de l'abé et de mesang jusqu'à voir les gens venir acclamer que lui il a bien fait il a bien fait il peut il peut mesang mais ça n'est pas réalisé dans sa vie mesang c'est un homme jean il ne tape pas dans la dentelle tout ce qu'il a mis sur mesang la mesang elle a dit ça en public je ne vois même pas pourquoi ça crée le buzz au Cameroun parce que les Camerouns se sont très ignats ils ne comprennent pas que l'abé Samé il est en train de se servir de vous pour arriver à ses fins il veut que vous lui envoyez les orange money les MTM mobile il n'a rien il est au Maroc quelqu'un qui est au Maroc va venir parler aux nobles les gens qui sont en Europe nous on n'arrive pas en Europe on n'a pas le buzz à même si on avait le buzz au moins la finesse ça n'arrive pas en Europe toi même le buzz à te dépasse tu es obligé de rester au Maroc tu es comme un mauvais esprit dans ce Maroc tu as parlé de Maki Amel Kamer 50 ans tu es là comme un enfant de 10 ans tu es obligé de partir de rallier à Oshigapu pour venir combattre du Kamer une bande de rien donc une bande de zéro une bande de bordel ils n'ont même rien fait de leur vie ils sont obligés de venir parler des nobles je regarde du Kamer comme il est debout du Kamer les enfants Amel Kamer tu es un enfant Amel Kamer viens nous dire tu es un enfant avec tous les filles que tu as tout le monde tu as tout le monde tu n'as pas pu mettre ton super dans le coté d'Ingo YAAH YAAH Amel Kamer va te laver au village va te laver au village je n'en rien réalise tes parents non mais le lait c'est beau on a signé le direct ouais on va signer le TikTok bon salut la famille je suis au bout voilà je me reconnecte tout de suite TikTok un t-signalé c'est le chat je reconnecte ça je reprends le live oui bien sûr je reprends le live Abdama bien sûr que je reprends le live mais c'est incroyable c'est pas possible en belge le Cameroun c'est lui qui pour qu'il a subi toutes les prostituées dans les camions c'est lui il est au Maroc mais il fait comment pour avoir les camions de toutes les filles l'abé Samé tu as venu tu fais quoi tu fais quoi au Maroc pendant que pendant que la vraie vie s'embegge tu pleures la vie des gens ils le revient tu vas pleurer maman tu vas finir pour épouser ma vie il m'arrête pour le moment ok ok mais je suis à tellement parler que moi j'ai même mal à la gorge non vas-y j'espère que tu vas élever le niveau tu vas pas baisser parce que le volume regarde non je peux pas élever le niveau plus que lui il a fini avec justement moi je le laisse m'en demander je ne connais pas trop vos problèmes mais je suis un peu dépassé moi je trouve le matin quand je viens sur tiktok je vois mais c'est pas l'église tu te voyais en télé que tu as fait non calme toi je ne suis pas là pour venir inscriter les gens tu veux que je commence tu n'es pas inscriter les gens non je ne suis pas mais donne les vieux c'est-tu les vieux voilà on n'est pas là pour faire le temps je vais demander je vais demander je vais demander à la fille qu'est-ce qu'elle fait connecter du matin au soir parce que moi j'ai un peu honte quand je vois un couple soit et tout moi tu sais que la fille elle est aussi donc elle a trouvé quelqu'un elle a trouvé quelqu'un qui n'a que ça a fait elle est connectée en train de manger des sandwichs des fois à midi ils ne font pas la cuisine ils vont faire la cuisine ils ont le coeur ils ont le coeur son gars son gars est couché sur le lit il est en live c'est quoi le but en fait parce que moi j'ai honte quand je vois des filles comme ça ça rabaisse un peu l'attitude de la femme et tout ça salit l'image des caméraux elle est féministe on a vu des blogueuses et tout féministe c'est pas ça le féminisme pour moi ça n'existe pas c'est quelque chose d'éphémère déjà quand on est féministe les vrais féministes ce sont des milliardaires elles ont de l'argent et ce sont même les femmes les plus soumises même dans l'homme arrière c'est une fille qui vend le piment elle est sûre moi ce que je voulais lui dire c'est que leur problème qu'ils ont avec le couple mais ça je suis pas au courant mais il faut qu'ils agiseraient de sourire les gamins comme ça sur la toile sur TikTok avec ce que moi je vois tous les jours c'est moche c'est moche j'ai croisé son gars là demain demain dans une fête de bassa ici à Berlin je lui ai dit bonjour il était incapable de répondre il était chétif là-bas je me suis posé la question que maintenant c'est le gars que je vois souvent gueuler sur la toile il était incapable de dire bonjour il était habillé comme quelqu'un qui sortait du champ alors qu'on était normalement sans cesse attend mais t'as dit quoi là on n'a pas compris je l'ai croisé dans une fête de bassa il était habillé comment il était incapable camoufler avec un t-shirt il a ramené le camoufler en Allemagne avec la bouche il a ramené c'est qu'il pouvait le voir il a ramené il a ramené il ne parlait pas moi je ne suis pas vous en parler je me suis en dépassé parce que l'image qu'il donne sur la toile est celle que j'ai vu enfin j'ai vu en face quelqu'un qui était chétif genre si tu souffres le sublime va tomber moi j'ai vu quelqu'un qui était chétif moi je me suis posé la question mais pourquoi en fait le gars s'il a adulé comme ça pourquoi les gens s'intéressent à lui parce que je ne l'ai jamais fait je regarde ses pages en passant mais là-bas c'est ça je dis moi je me laisse m'a dit qu'il faut qu'il arrête de souiller les Camerounais sur la toile parce que c'est ce que moi je lui vois faire avec l'angala ça nous souille c'est pas beau c'est pas beau c'est pas du tout beau c'est pas beau c'est des trucs comme ça qui font qu'on peut on se place n'importe où on nous a un pseudo nous bleu il faut arrêter ça aller chercher le travail tiktok c'est pour la détente c'est juste un passe-temps c'est pas le bureau arrêtez ça on peut avoir peut-être gagner un peu de sous sur internet ce sont des sous t'as dit juste pour accorder ça doit pas être le revenu principal c'est pas d'une personne non tu dois aller chercher le travail et venir te détendre sur tiktok si les gens ont envie de t'aider et en fait de te donner des cadeaux ils te donnent au cas contraire tu t'amuses et puis tu t'en vas donc en fait bref regarde moi je vais vous laisser je vais comment continuer peux-tu n'insulter pas un peu ma maman de partir non moi je ne suis pas une insulte je suis quelqu'un de polifié mais quand tu demandes quelqu'un de travail oula tu peux en laisser pas les gens non mais même si je vais essayer une personne c'est pas en disant quelqu'un que mouf mbc quand tu dis à quelqu'un qu'il est du matin au soir sur tiktok tiktok c'est pour la détente mais ça c'est les caresses quand tu dis ça aussi mais la minus est-ce que tu crois que si Koshiga se discute le client avec sa mère je ne connais pas je ne la connais pas personne mais elle batto sa maman elle batto sa maman elle est maudite comme vous la voyez là Koshiga se discute en fait je ne veux pas parler de sa personne je ne la connais pas personnellement Koshiga va appeler sa mère le 23 octobre 2023 que maman je n'ai pas le client est venu il est venu il m'a tout mal il m'a resté là pour m'enager les parties avec en même temps elle n'a pas pu m'aider en même temps elle était partie comme tu comprends la Koshiga et même quand le client fait niaque elle vient à sa mère donc quand un homme vient monter sur elle elle a perdu sa mère c'est normal à un moment donné elle n'a pas le dit Bétage comment dans ce que tu veux me faire djoum là je vois que ça m'a l'a dit qu'il faut qu'il a non ne commente pas il faut rester dans ça mon frère tu commentes pas non Bétage comment dans ça il a non pas dans la vie on ne se connait pas l'histoire de sa mère je ne veux même pas connaitre ce gars c'est pas le genre de truc moi je suis sujet pour que tu me détends c'est pas le genre de truc que j'ai même envie de me mêler de ça parce que mon quotidien est trop doux ouais mamma parle laisse nous dans le japa pas ton quotidien mais j'écoute le japa non je lave non c'est quoi tu me chasses non parce qu'on est dans le japa tu dis que tu comprends mais je t'écoute non gars tu n'as pas envie d'inciter tu comprends non tu n'as pas dit mais quand tu dons le japa tu valides on te dit qu'Oshiga discute les clients avec sa matière ok gars j'ai compris avec sa raison voilà est-ce que tu sais qu'elle a clasché Kares Foso que Kares Foso n'a pas soutenu sa musique qu'on va soutenir Mwaka tu ne peux pas te cacher dans la musique pour voiler les gens mais Kares Foso quand elle fait les concerts dans les grandes capitales elle ne fait pas les concerts dans les fêtes dans les KMS c'est une incite internationale elle fait les cons on fait dans les grands on seuls Oshiga même dans les voix bébé tu ne peux pas rester moi avant les fois d'Amérique à mes je la connais t'aimes moi t'aimes moi Oshiga ta musée elle dit que dans les voix bébé tu ne peux pas rester avec ta forêt et quoi tu rial elle dit que dans les voix bébé tu ne peux pas rester toi Oshiga tu es dans les commentaires l'année noire tu peux qui mène dans les réseaux c'est toi Oshiga toi Oshiga là tu peux elle dit que c'est-à-dire que dans toute dans toute l'histoire du Cameroun dans les clashs et consorts tu es la première pour hôtel qui héberge un homme qui est bloqué aussi comme elle et en plus de ça vous ne travaillez pas les deux vous souillez au Cameroun H20 dans les lives H20 pour parler de l'avis des gens vous avez parlé de Laurent Laurent vous dépasse vous dites que Laurent c'est un bandit Laurent c'est un magasin Bta je vais suivre ça reste dans le live on te donne le Jafat tu as même pas argumenté reste H20 c'est un bandit vous comprenez il a volé dans tous les supermarchiens d'Europe vous comprenez non donc quand il s'élève pour insister Laurent il s'élève pour insister Pamesha Pamesha il n'a jamais fait le mot Pamesha il n'a pas fait un intellectuel Pamesha vous travaillez en Europe Pamesha il travaille en Europe Donc, quand vous venez raconter vos paribins dans les réseaux-là, après là, respectez les gens, mais c'est un mec à mec qui s'élève aujourd'hui, c'est que mon père n'est pas là, je vais te louer mon père, ouais. Oui, non, papa, c'est pour te saluer sur le monde, ouais. Il faut te saluer. Si les Ibarans me cherchent, je viens te louer mon papa, pardon, je viens te louer, c'est à l'époque mon paribin. Je dis que, maman, je ne te coupe pas. Je ne te coupe pas, maman, je ne peux même pas clacher avec toi, mon frère. Si tu m'insultes, je dis que, maman, merci, mon père, tu as réveillé, maman. Il dit, tu vas oublier ma vie, tu vas oublier ma mort, maman, on peut, on peut dire quelque chose comme ça, ma tête, maman. Non, ta copine, non, elle ne peut pas te dire un mot, papa, non, elle va t'éviter. Non, tu es là, mon frère, on n'a pas la téléphonie. Non, mais c'est fait d'éviter, tu sais, c'est ce que l'on a fait à la médecin, c'est ça qui m'a donné la migraine, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'elle vienne décharger au lac de Ducamère. Souillé un homme, prends ça à mon jour, disons, mon frère, ne fais pas ça. Même quand on décide de se calmer, vous voulez qu'on revienne dans les clashes. On a décidé de se calmer, mais comme vous voulez nous dévoquer là, on va vous montrer que c'est notre équipe, on est dans l'équipe qui garde. L'équipe de Ducamère, c'est l'équipe qui garde. Mais il faudrait quand même s'éveiller. Souillé les gens dans les réseaux sociaux, avec les histoires, oh, telle personne, telle personne, telle personne. Eh, pardon, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oshiga a dit qu'elle me voit ma maison, je vais lui montrer, je n'avais pas vu le commentaire. Oshiga, regarde ma maison. Attendez, attendez, pardon. Oshiga, c'est vrai. Oshiga, c'est un pari, un espèce d'idiot. Oshiga, on a l'air qui est misé comme ton gars là. Et garde bien, et garde bien le plaqué. Tchao, binô. On continue. On continue. On continue. C'est parti. 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 C'est parti.